Bon mes chers amis, je crois que c'est l'heure d'aller découvrir Planet Zoo, qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en dites si on allait découvrir le jeu le plus cher de la Terre en fait ? Bienvenue dans Planet Zoo, crée ton avatar. Je vais faire le parc de l'année, je fais le parc de l'année. Crée un avatar, on est d'accord, ça ne sert à rien du début à la fin ? On s'en fout ça non ? J'en fais un random ou je fais quelqu'un qui me ressemble ? Eh je vais me faire moi, c'est bon, j'ai mis 144 balles sur le jeu, je vais le faire du début à la fin. Je vais le faire bien comme il faut. Ah bah je trouverai jamais rien qui me ressemble en fait. Ok let's go, c'est moi, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, je fais L, je suis stylé non ? T'es belle, merci. Voulez-vous continuer ? Oui. Messieurs, dames, ça part. Alors, oh, positionner le QG de l'avatar. What ? C'est quoi ça ? Comment ça positionner le... Boulot. Merci Nozzy pour les... Ah non, merci beaucoup. Comment ça positionner le... Genre là je vais avoir un truc en France ? J'ai cru que j'allais avoir mon truc. Merci tête, merci beaucoup. Bah, qu'est-ce qu'il se passe alors ? Carrière, mener une carrière en tant que gestionnaire de zoo, franchise. Franchise, qu'est-ce qu'il faut faire, chat ? Quelqu'un sait me dire ? C'est le biome. Euh, bah attends, je peux me déplacer ou pas ? Carrière, défi. C'est quoi qu'il a fait, Actuan ? Moi, je veux créer mon zoo du début à la fin. Construisez vos zoos hors ligne avec toutes les devises et les défis. Bah, c'est ça qu'il faut faire, non ? C'est défi ? Je pense que c'est défi. Franchise, construisez des zoos dans le monde entier et échangez vos animaux en ligne. M'en fous d'échanger mes animaux, moi. Actuan a fait franchise, je crois. Appel Actuan. Tout le monde dit des trucs différents, je vais craquer. Zoos, il faut que je fasse quoi ? Carrière, franchise ou défi ? Toi, t'as fait une franchise ? Merci, Actuan. L'heure est venue pour moi de faire un meilleur zoo que toi. Au revoir. Salut, nul autre. Ok. Messieurs, dames, c'est parti. Alors, attends, bienvenue dans votre franchise. Comment voulez-vous l'appeler ? S'il ne vous plaît plus, pas d'inquiétude, vous pourrez le modifier ultérieurement. Double jeu de mots. L'incazu kid. Vous l'avez ou pas ? Est-ce que vous l'avez, le jeu de mots ? Est-ce que vous avez le jeu de mots ? Franchement, là, on est sur un jeu de mots. Double jeu de mots, c'est Estière. Merci, Saint-Georges, merci beaucoup. Là, je pense qu'on est bien. Nouvelle récompense, vous avez gagné les éléments suivants. Quoique, en vrai, Teuf, il a offert plus de la thune. Je pense que c'est Crypto Plus qui a offert le plus de subs ici. Je pense que c'est Crypto qui a offert le plus. L'incazu kid, nouveau. Et est-ce que je peux choisir ? Ah, mais en fait, t'as des biomes selon là où tu fais. Climat tempéré, prairie, taïga, désert, tropical. Je veux ça, moi. Nouveau zoo, tropical. Je veux un zoo tropical, ici. Non, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Fais voir un peu comment c'est en Australie. J'avais trop kiffé l'Australie. Moi, moi, ça passe tellement vite. Merci pour ces livres, BG. Ah, mais c'est de la prairie, la flemme. Ah, là, il y a un peu de tropical. Les gars, les gars, les gars, je me fais un zoo tropical. Ça va arriver au tropical. Merci, bon à tous. Merci beaucoup pour le prime. Tropical, tu vas souffrir. Pourquoi ? Pas tropical, il pleut tout le temps. Et j'y vais en tropical. Laissez-moi tranquille. Moi, j'ai envie de faire un truc tropical. Je vais m'écouter, moi. Moi, je me serais mis en Australie parce que c'est un voyage que j'ai adoré. Tropical. Niveau de difficulté, moyen. Type de terrain. Sculpté. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nommez le zoo. L'Inca Zoukid. Mes plats. Ah. J'ai fait une connerie. Merci, Cosme, pour le prime. Mais oui, ce QT, c'est comme mes biceps. Il ne va pas pleuvoir dans mon parc. Regardez, qui était, qui était. Bam ! Wow ! J'aurais peut-être dû mettre plat. Pour avoir des... Oh là là ! Non, mais attendez, attendez. Oh, putain, il pleut. Ok, ok, ok. Euh... Je suis déjà en train de faire mon deuxième parc, les gars. J'espère qu'il vous plaira. Je vous trouve très critique, hein. Mais c'est pas beau ! Moi, je voulais de l'herbe ! Pourquoi j'ai... Il n'y a pas d'herbe ? On commence avec 40 000 pétards, mais attendez. What the fuck ? Mais mec, tu commences sur les chapeaux de roue, là, par contre. Je pourrais mettre de l'herbe plus tard. Euh, bah, monsieur et dame, j'ai envie de vous dire... J'ai envie de vous dire que ça commence. J'allais de vous dire que l'aventure commence. Euh... Il faut que je réfléchisse. Comment je fais mon zoo ? Est-ce que je lui fais une base plancher ? Ou une base... Euh... Pierre partout ? Est-ce qu'on part sur du rustique ? Ou est-ce qu'on part sur du chalet, vous pensez ? Il faut que je sache par où commencer. Genre, je me dis que pour un... Pour un parc d'attractions, chalet, c'est bien. Mais pour un zoo, peut-être des pierres, en vrai. Moi, je partirais peut-être plus sur de la pierre, là, pour un zoo. Pierre, pierre. Ok, ok. C'est la même ? Ou pas ? Oui. Euh... Longueur. Largeur. À fond. Ça part comme ça. Messieurs, dames. Bienvenue à tous. Euh, bah, j'ai envie de dire que le... Que l'aventure commence. Il faut que je réfléchisse aux erreurs que j'ai pu faire au début de mon aventure. Sur Planet Coaster. Pour ne pas reproduire les bêtises. Genre, je pense qu'on devrait commencer direct à faire une grande place. On dirait. Bref. Euh... Je vais... Je vais commencer direct à faire une grande place, je pense. Comment on fait déjà pour faire une place ? Ouais, c'est comme ça. Je vais... Faire... Une ligne droite. Et on va arriver sur une place... Euh... Dès le départ. Ici. Bah. Ça commence très mal. Pourquoi ça marche pas ? Merci, Simon, pour le problème. Merci beaucoup. Tchad, pourquoi ça commence aussi mal ? Tchad, pourquoi ça commence aussi mal ? Ok. Ok. Je pense que si on commençait en mode entrée du zoo, avec direct... Mais attends, il est tordu mon truc, non ? Je suis pas droit, là, s'il est. Ah, je suis pas droit, putain. Attendez, attendez, attendez. Là, je peux pas me permettre. Pose, tu perds de la thune. Mais non, je perds de la thune parce que je suis en train de poser des trucs. Attends, faut que je le fasse direct droit parce que ça va me frustrer si c'est pas droit dès le départ. Attends. Là, je suis droit, tchad. Je pense que là, je suis droit. Ok. Je comprends pas, les gars, pourquoi ça fait ça, là. Quelqu'un comprend, tchad, ou pas ? Genre la raison pour laquelle j'ai ce truc. Bord carré. Mais comment ça, bord carré ? Aligné sur l'angle. Attends, peut-être que ça, déjà, ça va m'aider ? Après ? Ok, pas mal. Là, c'est bien, ça. Bord carré plus aligné sur l'angle. Mais pourquoi y'a pas bord... Ah, ok. Ok, vous pensez que ça, ça sera plus joli, genre ? D'après vous, c'est plus joli. Arrondi, arrondi comme ça, pour une place ? Ou vraiment carré sur les côtés ? Je pense arrondi, ça le fait, moi. Pour la place. Après, carré sera peut-être plus facile de mettre des... T'sais, de la végétation autour et tout ça. Je pense que carré, c'est mieux. Attendez, on va tester pour voir. Je vais tout dégager, bord carré. Et c'est comme ça, autour, on pourra mettre là des commerces, des endroits pour se poser et on mettra des arbres autour. Les amis, ma place principale ! En vrai, ça a de la gueule, là, non ? Genre là, je mets une bête de fontaine, des affiches, des trucs. Après, je mets des arbres dans les coins. Des arbres dans les coins et après, ça, c'est les dispatchs pour aller dans les différents endroits. Je pense que dans l'idée, ça peut être pas mal. C'est moche, c'est moche, en vrai. En vrai, c'est un peu moche, quand même. Plus grand ? Non. Non, non, non. Merci, Russe, pour le sub. Merci beaucoup. Attends, attends, je défais petit à petit pour voir. Non, carré, déjà, c'est pas joli. Carré, j'enlève. J'enlève pour toujours les bords carrés. Ouais, mais là, je peux pas mettre de commerce, en fait, dans les coins. Il est trop petit, mon truc. Peut-être que là, c'est mieux. Tu sais, genre, tu fais vraiment une grande place des commerces, quand t'arrives, avec chiottes et tous les trucs. Fais une entrée beaucoup plus grande. Bah, l'entrée, on peut pas bouger, tu sais, c'est comme ça, de base, là. Les commerces sont petits. Attends, fais voir un commerce, juste pour que je me rende compte de la truc. Parce que ça se trouve, on est en train de faire une dinguerie. Et ça va être tout moche. Ah ! Bah ! Attends, mais là, c'est trop grand, alors, mon truc. Big Vivarium au milieu. Et attends, mais fais voir comment ça marche, les trucs des animaux, ici. C'est dans quoi ? C'est dans Habitat ? Après, on voit. Parce qu'en fait, je sais pas comment ça marche pour les animaux, j'avoue. Millie, au milieu, tes commerces, c'est au pire. Mais ouais, mec. Attendez, attendez, attendez. Idée, idée, idée. Chat. Mais attends, mais putain, y'a pas un arbre plus grand ? Vraiment, là, c'est... Genre, je mets mon truc parfaitement au milieu, mon arbre. Et je mets les commerces tout autour. Banger ou pas ? Fallait faire le tuto en vrai. Tu crois qu'on a du temps à perdre, non ? Le temps, c'est de l'argent, ici. Mets un Baobab. Attends, c'est quoi l'arbre le plus grand ? Acacia. Acacia. Je veux un arbre géant. Baobab. Fais voir. Ouais, voilà, voilà. Il est trop grand. Il est trop grand, lui. Celui-là, il est pas mal, en vrai. Mais il est peut-être trop gros, non ? Je pense qu'il est peut-être un peu trop grand, chat. Fontaine, non ? Ben, en fait, regarde, attends, je vais te montrer ce que je voulais faire. De toute façon, après, je pourrais annuler dans l'idée. Mais je vais essayer de te montrer. Couchage et abri. Mais, mec, attends, mais... What the fuck ? Attends, là, il y a des trucs que je connais pas, là, sur le jeu. En fait, les endroits où il y a les animaux, c'est des activités. C'est pas toi qui place les animaux ? Nourriture, eau, auge, donc tu poses des trucs. Après, tu fais les clôtures autour. Ok, je capte. Construction. Ça, c'est genre de la déco, en gros. Et plan. Fais le tuto. Je l'ai pas fait sur Planet Coaster, je le ferai pas ici non plus. On va prendre à la dure, nous. On est comme ça, par ici. On est comme ça, par ici. Non, mais attends, attends. Je vais prendre nature. Je vais enlever Baobab. Je vais mettre des... Des arbres stylés. Genre, celui-là, il est vraiment stylé. Comment on fait pour voir le milieu du truc, les gars ? Je fais aux ob, à peu près ? Genre, tu sais, je vais en mettre trois à côté. Qu'ils soient pas forcément parfaitement au milieu, tu vois, mais genre... Non. Non. Je teste un truc. Je vous montre l'idée que j'ai en tête, et vous me dites ce que vous en pensez, ok ? C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est dégueu. On est déjà sur une catastrophe, les gars. Ça a commencé depuis une minute trente. Mais en gros, ouais, je pensais à un truc comme ça, et au tour, à mettre mes services. Genre, tu vois, par exemple, un truc de boisson, ici. Et que les gens, en fait, ils tournent autour. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Merci, merci QEA pour le Prime. Merci beaucoup. Je reviens, c'est le bordel. Tu m'aimperai Twitter, je reviendrai. Non, Yoshi, je te mperai pas. Tu fais ta life. T'es libre. T'es une femme libre. Je pense que ça, là, les gars, je pense que ça, c'est trop grand. Vraiment, je pense que ça, c'est trop grand, je vous jure. Où est-ce que ça serait ? Genre une fontaine, par exemple. Éclairation. Pièce maîtresse. Éclairation, j'ai dit. Oui, yes. Décor. Attends, je vais mettre tout. Je vais mettre fontaine, voir si ça apparaît. Ah, mais il n'y a pas de fontaine toute faite. Ça sera peut-être là-dedans. Fontaine, dans les plans. Il n'y a pas de fontaine non plus. Mais d'abord, t'es commerce au milieu et après, tu fais les grands arbres. Va sur le workshop. Bon, je ne vais pas workshop direct, quand même, si. Oh là là, putain, mon clavier qui fait de la merde. Et après, ça va dans quoi ? Ça va dans les plans là ? Ouais. Ah. Ah, il y a des trucs que je n'ai pas encore pour mettre la fontaine. Ah, mais attendez. Est-ce que c'est comme l'autre jour où il faut faire des recherches et tout, chat ? Genre, est-ce que c'est pareil ? Et il y a des recherches à faire ou pas ? C'est possible que oui, non ? Oui. Elles se font où ? Je vais commencer par ça, en fait. Zoho. Ok, c'est là. Il faut cliquer sur Zoho. Et après, je dois avoir... Finance. Non. Animaux, non. Personnel. Il doit y avoir un truc recherche. Il faut des employés mécaniciens. Et c'est eux qui te permettent de faire des recherches, c'est ça ? Service. Et c'est où le truc de recherche ? Je ne comprends pas. Mais attendez, mais il y a une musique dans le jeu. Ah bah oui, mais il y a de la musique dans le jeu, en fait. Je n'ai pas besoin de mettre la musique de fond. Ah, mais il n'y a plus de musique. Mais c'est une blague, cette merde. Je remets la musique africaine, du coup. Donc, en fait, il faut que j'embauche un mec qui permettra de faire les recherches après, c'est ça ? Je vais faire un truc plus petit, je pense. Le temps de maîtriser, et après, je ferai un deuxième parc qui sera Wenger. Je commence avec ça comme place. Je commence avec ça comme place, chat. Après, les allées, j'en aurai une qui partira par là. Qu'il faut que je mette parfaitement au milieu. Ok. Oh là là, il se passe quoi ? Non, 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 non. Non. Mais pourquoi je ne peux pas faire une allée depuis le milieu du truc, là ? Genre là, si je veux placer une allée, je ne peux pas. C'est peut-être à cause de ça. Mais pourquoi elle va au bout de cette merde ? Genre, je ne peux pas faire librement une allée au milieu ? Ah, là, je peux. C'est moins beau que ce que je comptais faire, genre à la base. Oh là là. Il faut que je me familiarise un peu avec le truc, là. Je teste des trucs, les gars. Je découvre. Ah, et en fait, il faut que je clique droit pour quitter l'allée. Ok. Mais genre, tu vois, par exemple, si je fais une base comme ça, et que là, déjà, je fais mes commerces au milieu et là, que je mets un... Tu sais, genre, par exemple, ici, ça emmène vers... vers deux trucs d'animaux différents. Pareil ici, pareil ici, pareil ici. Déjà, on a un bon début, là, non ? Non, je ne veux pas voir Kimmy, justement. Je ne veux pas se poilier. Je veux découvrir par moi-même et tout. Genre, je pense que là, c'est bien. Parce que du coup, on a une grosse distribution depuis la place principale. Genre, je pense que potentiellement, ça peut être pas mal de faire un truc... dans ce délire. Attends, tu sais quoi ? Je vais rester là-dessus. Les gars, ça va être peut-être notre partie test et au pire, on refera après, on s'en fout. Je vais garder ça comme base et on va essayer de poser les premiers trucs pour voir comment ça marche. Juste, j'aimerais comprendre comment ça fonctionne pour les animaux. Genre, couchage et habitat. Et mais ça ne dépasse pour quels animaux ? Genre, où est-ce que je recrute un animal, là ? Par exemple. Genre, là, si je veux mettre des animaux, comment ça marche ? Quelqu'un sait me dire ou pas ? Habitat aquatique. Nourriture et eau. Échange d'animaux. Je ne peux pas cliquer. Vous devez avoir au moins un centre d'échange dans votre zoo pour échanger des animaux. Ok, il me faut un centre d'échange. Centre d'échange. C'est dans quoi ? Locaux personnels ? Centre d'échange. Ok, donc il me faut ça pour pouvoir trade des animaux. C'est ça ? Mais c'est moche, ça, comme bâtiment. Ce n'est pas beau du tout. Je le mets où ? Je crois que je vais faire une aile, tu sais, genre, pour le personnel, ici, là. Je vais faire ça. Parce que c'est trop moche. Ok. 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 Est-ce que ça, c'est pareil ? C'est symétrique. En vrai, ce n'est pas mal. C'est pas mal symétrique. Ok. Et là, tout là, je vais cacher tous mes trucs du personnel pourri, du coup. Mais le loin. Là, tu sais, je le mets dans le coin. Là, ça sera le coin, un truc du personnel pourri. Pas ce sol. Il a quoi, ce sol ? Non, mais il est très bien, ce sol. Là, c'est pour trade. On s'en fout, ce n'est pas grave, les gars. Ce n'est pas grave. Là, je vais essayer de mettre tous les trucs utiles, du coup. Centre d'échange. Je le fous par là. Oh, pourquoi je ne peux pas tourner ? What ? Pourquoi je ne peux pas le tourner ? La touche pour tourner, elle ne marche plus ? J'ai dû valider un truc qu'il ne faut pas. Aplanir le terrain. Parce que le sol, il y a des allées spéciales employées. Ah. Des allées spéciales ? Ah ouais. Mais elles sont trop moches. Mais elles sont chumes à la mort, là. T'es mal, le truc. Bon, on fait comme si le rien n'était. On met et on voit. Ce n'est pas grave. Après, au pire, on changera la déco. Mais non, je ne peux pas tourner, toujours. Genre, je ne peux pas tourner, ça ne marche pas, chat ? Non, mais il y a un truc qui est... Tu vois, il y a quatre carrés en dessous, je ne sais pas pourquoi. Alors que quand je prends une chose, genre... Ça. Mais non, le bouton pour tourner, il ne marche plus. Mais c'est quoi cette merde ? Attends. Il y a un truc que j'ai sélectionné, en fait. C'est W, ouais, je sais. Mais là, ça ne marche plus. Il y a un truc qui est validé quelque part, je pense. Qu'est-ce que ça peut être, putain ? C'est la grille... Ouais, mais comment je l'enlève, la grille de construction ? En fait, c'est ça qui me gêne, là. C'est l'espèce de grille de merde. Ah, attends, peut-être que... Non. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un a une idée de comment je peux enlever le truc, les gars, ou pas ? C'est un bug redémarre. Ah ouais, vraiment ? Je ne peux pas avoir un bug à la première seconde de jeu, quand même. Il faut relancer le jeu, ça va être toujours ça. Ah. Euh... Bah, c'est trop chiant. Ah oui, je ne peux même pas faire échappe. Mais attends, mais comment je vais faire pour sauvegarder ? Ah, sauvegarder et quitter Planezo. C'est relou. Vas-y, vas-y, je relance, on va voir. Essaye Z si c'est en quartier. Non, non, c'est W, c'est W, je le sais, parce que c'est les mêmes commandes que sur Planet Coaster, c'est pour ça que je ne suis pas perdu. Oui, c'est vrai que j'avais eu ça sur Planet Coaster. J'avais oublié. What ? Mais je n'avais pas ça tout à l'heure. Si ? Crunchy. Lourd les 144 euros. En tout cas, moi, j'avoue, pour le moment, c'est lourd, lourd. Ok, on est reparti. Sinon, attends, j'ai une idée. Les gars, genre, je fais aller, tu sais, je la change en ça, et aller d'employé, je la prends là, je fais toute fine, j'en fais juste une qui part, tu sais, sur le côté, limite, dès l'entrée. Genre comme ça, et je mets tous les bâtiments d'employés planqués par là. Ça peut peut-être être pas mal, non, comme truc. Tu vois, je fais comme ça, je fais une ligne. Là, je quitte ça, et je fais mes trucs d'employés ici, un peu cachés, à l'abri des regards. Je pense que c'est pas mal. Du coup, donc là, il me faut centre d'échange. Ok, ouais, là, ça refonctionne. Il faut juste que je le pose comme ça ? Chat, c'est tout ? Ok, et là, je peux faire l'échange des animaux. Tant que j'y suis, est-ce que je peux mettre cabinet vétérinaire et tout le merdier à côté ? Centre de recherche, ok, c'est sûrement pour ça que j'avais pas les recherches. Ok, cabinet vétérinaire. Je pense qu'il en faut, hein. Oui, là, du coup, j'aurais les recherches. Ok, hop. Oh, bah, il a pas l'air chaud de se coller au truc. Ah, ok, c'est par là. Voilà, genre comme ça. Là, j'ai mes trucs un peu planqués dans les arbres, et les employés auront juste à aller là-bas, et voilà, non ? Est-ce que les recherches vétos ? Ah, il faudrait la personne qui va avec. Oui, c'est logique. Merci, Klayos, pour le sub, merci beaucoup. Ok, donc là, j'ai mes trucs, attends. Atelier, je sais pas ce que c'est. Je mets tout, les gars ? Genre, est-ce que je mets tous les bâtiments qui sont là ? Ou pas ? Est-ce qu'il y a besoin de tout ? Oui, tout. Ok, merci. Ok, alors attends. Atelier G, véto G, centre d'échange G, centre de recherche G, Petite cabane de soigneurs. J'y ai pas, je vais la mettre là. À côté. Petite salle du personnel. Là, du coup, elle se connecte au mauvais truc, c'est ça ? Je peux pas. Ok, là, je peux, c'est bon. Euh... Non, c'est pas terrible, ça. Je vais l'annuler, elle, et je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre chemin là, je pense. Attends, elle est où ? Truc du personnel. C'est trop collé, je trouve. Bah, ça fait le village du personnel, tu vois. On s'en fout un peu, je pense. Honnêtement, je pense qu'on s'en cogne un peu. Limite, je le mets comme ça. En fait. Voilà. Et ça, c'est quoi ? Zone de quarantaine. Ah putain, ça, c'est quand même... C'est quand même assez imposant. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une allée. Comme ça. Que je vais mettre, genre, ici. Ok. Attends, le truc du personnel, il était où ? Non, c'est celle-là. C'est ça, du personnel. Ouais. Tu vois, limite, je la mets comme ça. Je la mets au bord. L'arbre, il gêne ou pas ? Je pense que non. Genre, tu vois, je la mets comme ça. Là, je la rallie par ça, ici. Voilà. Et après, je mets le truc vétérinaire à côté. Genre comme ça. C'est pas mal, là. En vru. Il y a tout ce qu'il faut, là, ou pas ? Genre, j'ai vraiment mon petit coin de recherche et tout ça. Et après, je décore et voilà, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Je pense aussi, hein. On me voit pas avec ta cam ? Euh, si. Moi, je vois... Si je vois avec ma cam, c'est que vous pouvez voir avec ma cam. Il faut faire un effort, attendre que je bouge la caméra. Enfin, ce genre de truc, quoi. C'est logique. Putain, on voit l'intérieur et tout. Oh, mais mec, c'est tellement stylé. Attends, mais c'est un vrai truc de recherche. Je trouve que c'est propre. Tu sais, c'est caché. C'est un peu à l'abri des regards et tout. Je pense qu'on est pas mal là. Ça fait vraiment petit village caché. Et là, on est d'accord. J'ai mis tous les services. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, merde, il m'en manque un. C'est quoi qui me manque ? Merci beaucoup, Xano. C'est adorable. Qu'est-ce qu'il me manque, chat ? 1, 2, 3, 4. Merde, qu'est-ce qu'il me manque ? Atelier. Est-ce que j'ai un atelier ? Je crois que c'est le truc avec la clé à molette, donc c'est ça. Atelier. Cabinet vétérinaire. C'est ça, non ? Ouais, j'ai centre d'échange. C'est le premier truc qu'on a mis, donc ça. 1, 2, 3. Il te manque rien ? Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'ai 6 trucs. Non, si, il me manque un truc. Mais merde, attends. Tu as tout. Mais attends, c'est où que je vois pas l'autre truc ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, ok, c'est bon. Putain, je sais. J'avais pas vu le truc. J'avais pas compté, en fait. Je suis décaché, je suis débile. Ok, ok, my bad, my bad, chat. Merci. Du coup, alors attends. Ah mais merde. Ça, il faut aussi ? Ah non, ça, c'est les bâtiments qui sont pas décorés, en gros. Ok, là, maintenant. Échange d'animaux. Et là, je peux acheter les trucs. Ok. C'est hyper cher. Mais attends. Mais attendez les gars, c'est cher de ouf. Et là, t'as la côte et tout ça, l'attrait pour les clients. Je vais commencer avec un éléphant. Ah non, je peux pas. Faut payer avec de la monnaie du jeu, là. Je sais pas ce que c'est. Y'a que des trucs qu'on peut payer en fleurs, là ? C'est quoi cette merde ? Y'avait des trucs en dollars tout à l'heure. Et chat, chat, y'a rien en dollars. Merci, maïs. Merci beaucoup. La monnaie des hippies. Je vais pas payer avec la monnaie des hippies de merde. C'est où le... C'est où les trucs en dollars ? Je suis page 13, y'a toujours pas de trucs en dollars ? Non mais attends, il me faut un truc... Ok, là, c'est par prix. Ouais, mais je veux un truc, tu sais, qui soit entre le bon prix et la bonne côte. T'as su de les fleurs ? Non, mais j'ai pas envie de payer en monnaie de hippies. J'ai envie de payer en vrai... En real money, là. En gros. Eux, ils ont aucune hype, les pans et tout ça. Il faut que je trouve... En fait, il faut que je trouve l'animal avec lequel je vais commencer mon parc. Non, attends, tu sais ce qu'on va faire ? On va faire cette place, par contre. Mais il me faut de la lumière, là. Je vois rien du tout, tchat. Je vois rien. On va commencer cette place et après, on va réfléchir à notre premier truc. Mais je pense que là, il faut vraiment qu'on ait un endroit qui attire les visiteurs. Tu sais que ce soit vraiment... Là, tu rentres dans le parc et tu dis, wow, ok, c'est comme ça que ça se passe par ici. D'accord. Comptoir, Bernie. Ah mais putain, c'est un comptoir en mode un petit monsieur qui vend tout seul. Non, moi, je veux un magasin. Stand de boisson. Ok. Ah, on peut pas le mettre au milieu de la place. Ah bah déjà, ça règle le problème, ça règle la question qu'on se posait tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il me faut un gulpi ici. Mais je trouve que comparé à Planet Coaster, on n'a rien niveau décoration. Genre nos boutiques, elles ont pas de thème et tout ça. Genre les boutiques, elles ont aucun thème. Enlève le sol. Genre j'enlève le sol du milieu et je mets les trucs. Non, vas-y, je vais le mettre autour, c'est pas grave. Je mettrai de la décoration au milieu. Tu dois les débloquer dans le truc de recherche. Zo. Genre là, recherche mécanique. Ah oui, maintenant j'ai des trucs recherche. Recherche mécanique, recherche vétérinaire. Abri et structure, boutique et souvenirs. Et en gros, il faudra que j'aie un mécanicien pour faire mes recherches après. Donc je suis obligé de commencer avec un parc qui a pas trop de gueule. C'est ça, chat ? Genre je suis obligé de commencer avec un parc pas ouf. Et après j'avance le truc. Et j'améliore. C'est ça. Ok, ok. C'est pas le même mécanisme que l'autre jeu. Alors attendez, dans ce cas, je commence avec un parc normal et on l'améliorera petit à petit le temps de comprendre. Là, je vais mettre une boutique de boissons, une boutique de bouffe, un centre d'information. Je fais en sorte de bien le caler. Bien droit. Là, j'en mets un ici. Ok. Donc j'ai un truc de boisson. Je fais un de bouffe à côté, genre ici. Après je vais faire un chiote. Pourquoi celui-là, il change la forme de l'arrondi alors que l'autre, non ? Genre celui-là, il détruit mon truc alors que l'autre, ça change rien, ça faisait tout joli quand même. Ah bah là, ça fait tout joli. Ok, je vais le mettre ici. Je fais en sorte de bien le centrer. Comme ça, c'est bon. Je pense. Ok, j'ai un truc de bouffe, un truc de boisson. Ils sont moches, hein ? Saint Bernice Bake. Ça, c'est quoi ? Comment ils sont moches ? Je mets sur poste pour économiser. Ah mais putain, j'étais sur poste depuis tout à l'heure et... Mais j'avais pas vu, j'avais pas vu. Tout à l'heure, c'était sur poste. Est-ce que dans ce jeu, les boutiques, elles viennent avec les vendeurs, les gars, ou pas ? Des cupcakes. Ok, vas-y, je verrai plus tard pour les cupcakes. Je vais mettre un chiote. Mais en fait... Attends. En fait, j'aimerais avoir un truc de boisson et un truc de bouffe chacun d'un côté. Je vais me mettre là, même si je comprends pas pourquoi ça fait... L'arc de cercle est pourri comparé à l'autre côté. Je comprends pas trop pourquoi. Genre, ça me détruit la forme, en fait. Genre, regardez la différence. Là, y'a le bel arrondi et tout, et là, c'est tout dégueulasse. Quelqu'un sait pourquoi ? Tchattes en vrai ou pas ? Et là, ça me fait ça ? Non, et là, ça le fait pas. Je le mets là, voilà. Un à chaque opposé, tu vois, comme ça. Les gens, je me dis, ils pourront circuler, tu sais, ils seront obligés de passer le long des allées pour la bouffe. Ok, je vais mettre un chiote. Petite toilette, grande toilette. En vrai, c'est l'entrée du parc. Je me dis, y'a des chances que ce soit un peu blindé et tout. Je vais mettre les grands chiotes directs ici. Ça bug. C'est pas grave, je vais faire comme ça. Après tout, le jeu vaut que 144€, donc c'est normal qu'il y ait quelques petits bugs de jeu indépendant, quoi. Je trouve. Ok. On a bouffe, boisson, chiote. Information, c'est important ou pas ? Bouffe, boisson, chiote. Je pense qu'on s'en fout, non ? Je sais pas si c'est important. J'ai payé 30 avec les DLC. Je te jure, je suis trop con. J'aurais dû aller voir sur un stand gaming. Je suis full débile. Sinon, je prends un truc de souvenir. Genre, information à l'entrée, c'est le top. Attends, attends, je vais faire alors. Sinon, je mets information là et souvenir à côté. De toute façon, le truc est démonté, donc... Ah, mais putain, en fait, j'aurais pu faire ça. Tu sais, genre, j'aurais pu mettre bouffe et boisson à côté sur le même truc. Genre, attends, si lui, je le mets là, admettons. Et que lui, c'est juste un test, les gars. J'annulerai si jamais je vois vraiment que c'est dégueulasse. En fait, ça crée des formes... Bah, pas gracieuses, quoi. T'es mal, merdier. C'est trop moche. Je vais laisser comme ça. Fais gaffe, Attitude, il faut que t'achètes des animaux. Ouais, mais il me faut quand même les trucs de base en service. On sait que c'est ça qui fait tourner le business. Ça, c'est l'expérience. Entrée du zoo. Bon, déjà, on n'a pas besoin. Boutique de souvenirs. Je pense boutique de souvenirs, en vrai, c'est malin. Vas-y, ça me perturbe que ce soit tout moche comme ça, là. Ça gâche tout, je trouve. Je trouve vraiment que ça gâche. Le fait que ça me détruise la forme. Il rajoute des poubelles. Ouais, ouais, deux secondes, deux secondes. Je peux pas tout faire. C'est pas grave. Bah, si, c'est... Enfin, regarde, quoi. C'est juste moche, en fait. Ça me détruit mon truc. Enfin, Borkaré, ça changera pas la forme. Ouais, je sais, mais du coup, ça sera moins beau, quoi. Je vais faire... Je sais pas ce que ça va enlever, là-bas. Je vais faire Borkaré, les gars. En vrai, c'est trop moche. C'est vraiment trop moche. Ça me perturbe que ce soit aussi dégueulasse. Allez. Eh, c'est quoi, cette merde ? Attends. Ah oui, je fais comme ça. Ok. Je fais, les gars, juste pour pas que... Juste pour pas que le bug, il gâche... Il gâche le truc. Je suis obligé de le faire. Sinon, je vais être frustré à vie. Du coup, boutique de souvenirs. Ouais, là, au moins, je peux... Mais mec, putain, tout est... Regarde, pourquoi ? Ça fait le même souci, en fait, chat. En pire. Oh, je suis anéanti. Je me fais chier depuis tout à l'heure pour que ça fasse un truc qui est encore pire. Euh, bah, vas-y, je remets rond, hein. Ok, bon, bah, tant pis. Je suis obligé d'avoir un truc moche, les gars. C'est la vie. Je sais pas comment faire. Ou alors, attends. À moins que, je teste une ultime bafouille, les gars. Je teste un dernier truc. Et si ça marche pas, vraiment, je serai déprimé pour toujours. Mais on fera avec. Donc, j'enlève ça. Au milieu. Et là, je fais mon truc. Genre, mode stand de bouffe. Je pense que ça, ça peut être le bon call. Ne serait-ce que pour la bouffe et les boissons. Au moins, tu vois. Vous en dites quoi ? Genre, tac. Je testais en voie. Tu sais, je mets bouffe et boisson dos à dos. Au milieu. Après, je mettrais de la déco, des arbres et tout. Genre, tac. Tac. Bouffe, boisson. Information. Ah, ça rentre pas. Ça rentre pas. Tu sais, je voulais mettre... Sinon, je les mets côte-côte. Putain, en vrai, je me tâte un peu. Je me tâte. C'est peut-être mieux de mettre les trucs au bord comme j'avais fait et de mettre au milieu une jolie fontaine, un joli arbre et tout. Ouais, ça sera mieux, chat. Tant pis, vas-y. Je mets et même si ça me déforme... Peut-être que maintenant, ça me déforme plus vu que j'ai touché. Bon, l'important, c'était d'avoir de l'espoir et j'ai su en avoir quand il y en avait besoin. Et on n'oubliera pas ça. On n'oubliera pas ça. Pas vrai, chat ? Je suis abattu, en vrai. Je suis abattu. Du coup, bouffe. Boisson. Je vais mettre comme ça et je vais mettre les chiottes là-bas. Je me dis que vu qu'ils sont grands, de toute façon, ça sera peut-être déformé. Donc, autant tenter le truc comme ça. Voilà, je mets bouffe-boisson ici. Et là, je vais mettre le chiottes. Le chiottes immense. Et ouais, il déforme dans tous les cas. Mais vu que c'est pour des chiottes gigantesques, ça... On comprend, tu vois. Genre, c'est pas grave, je me dis. J'essaie de faire un truc symétrique. En vrai, je fais comme ça. Franchement, je pense que c'est le mieux à faire. Et après, je ferai full déco et tout. À l'entrée. J'avoue, les chiottes en plein sur la place, c'est peut-être pas incroyable. C'est peut-être pas incroyable. Attends, on va voir. Alors, en vrai, de toute façon, c'est le premier, les gars. Et de toute façon, je vais faire comme Actuan. À savoir, faire un parc pour tester, découvrir. Et après, je ferai un parc qui sera le parc. Tu vois ce que je veux dire ? Genre là, on est vraiment en phase de test, quoi. Mon truc d'information. Truc de souvenir. Fais voir comment c'est. Ok. Du coup, truc de souvenir. Je le fous ici. Et truc d'information, je vais le mettre juste à côté. Et comme ça, là, on a tous les trucs nécessaires à avoir un parc qui puisse recevoir du monde. Genre là, on est d'accord, les gars, j'ai rien oublié. Après, il me manque poubelle, banc et tout le merdier. Mais je veux dire, en termes de juste trucs purement fonctionnels, on est bon, là, en vrai. Tu te prends pas la tête pour le parc test. Si, si, parce que je veux quand même qu'il soit bien, tu vois. Je veux pas faire un parc poubelle. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on a ça. On a souvenir, information, bouffe, chiotte. Truc de personnel, on a tout. Vivarium, petits animaux. Fais voir comment c'est, ça. Ah, ça, c'est cool à mettre au milieu, non ? Un petit vivarium en plein milieu. Je pense que c'est pas mal. Comme ça, il y a un petit centre d'intérêt au milieu, un petit truc à regarder. Mais je peux pas le poser. Ah, c'est parce que j'ai l'allée. Il faut l'enlever. Je suis testé juste pour voir. Ouais, c'est pas mal, là. Regardez, chat. Ça le fait, non ? Hop. Et après, je mets de la déco, des arbres et des trucs. J'ai tellement pas de blé. Mais vraiment, la nourriture, les boissons, les WC ne devraient pas être aussi exposés. Bah, si c'est les mêmes mécanismes que sur Planet Coaster, si. Et si c'est pas les mêmes mécanismes, bah, moi, je connais Planet Coaster, donc, bah, c'est comme ça. Merci beaucoup, Calou, pour le prime. Merci mille fois. Est-ce qu'il y a eu un vendeur à chaque fois que j'ai posé le truc, ou pas ? Attends, attends, fais voir. Il y a trop de vendeurs, là, on est d'accord ? Je sais pas, je me rends pas compte. Il doit me falloir un vendeur, deux vendeurs. Merci Milo, merci beaucoup. Attends, je me tâchate, je fais comment, vous pensez ? J'enlève tout. J'enlève tout, et après, je recrute ce qu'il faut pour chaque truc, pile-poil. Je recrute ceux qui font déjà la gueule alors qu'ils ont même pas commencé à bosser. 3, 4, 5, 6, 7. J'en enlève un de plus. Ok. Agent d'entretien. J'en prends un. On va commencer tranquillin. Mécanicien. Un. Soigneur. Un. Vétérinaire. Un. Et formateur. Un. Je pense, dans un premier temps, c'est bien. Deux vendeurs par commerce. Bah, deux, quatre, six. Et une personne au centre d'information. Il manque quelqu'un alors, du coup ? Ça veut dire ? Il manque quelqu'un, peut-être ? Ça ne va pas être très joli, ça. Je vais mettre des petits arbres autour et tout. Merci Jojo pour les un an. Merci mille fois, c'est gentil. Pas de formateur. Surtout pas de formateur. Ok, alors attends. Il est où ce bâtard ? Comment je vois où il est ? Formateur. 1100. Wesh, mais c'est quoi ça ? Pourquoi ils sont aussi chers ? C'est par moi là, j'espère ? Les gars, les gars, dites-moi que c'est par moi, par pitié. C'est quoi cette histoire ? Je n'ai jamais vu des salaires aussi chers sur le jeu. C'est tellement cher. Ok, alors attends. Il me faut des bancs, vraiment des bancs. Dans quoi ça va être ? Mais attends, mais au début, on a tellement peu de déco. Par contre, je suis choqué comment le jeu, il te chie à la gueule comparé à l'autre truc. Genre, niveau personnalisation, ça veut dire qu'au début, tout le monde a le même parc. Tu ne peux pas faire un parc joli dès que tu commences le jeu. Tu es forcément sur un parc qui pue sa mère. C'est ça, chat ? Parce que là, vas-y, ça pue, c'est trop moche. C'est trop moche, mais tu es obligé. Ouais, c'est ça. Ok, écoute, top. Top, top. Même les arbres, je crois que je ne vais pas trop en mettre, les gars. Ça va me ruiner dès le début, en fait. Ça va vraiment me ruiner dès le départ. Là, il me faut un banc. Enfin, des bancs, je ne sais pas où ils sont. Clôture, habitat, service. C'est dans quoi, les bancs, chat ? Quelqu'un veut me dire ou pas ? Tu préfères Planet Zoo ou Planet Coaster ? Là, c'est dur à dire. J'ai vraiment joué 10 minutes, quoi. Service. Merci, les beaux gosses. Attends, mais je vais taper bon, en fait. Bon. Ah, je ne peux pas le mettre. Il s'est déformé. Ce n'est pas grave, je le mets. Je le mets comme ça. Ça va et toi, Julie ? Eh ouais, il s'est arrondi par endroits. Je le mets, ce n'est pas grave. Tant qu'il peut s'asseoir. Ah, sa mère. Putain, pourquoi ça fait un truc difforme comme ça ? C'est parce que le bâtiment, il n'est pas parfaitement droit, ça. Bonjour. Ah, j'ai rollbug où je ne peux pas tourner les trucs. Je vais exploser. Je vais tout casser, en fait. Ça rend fou. Merci mille fois, Julie. Merci beaucoup. Et merci, Warvie. Warvian. Merci pour ton sub. Merci mille fois. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. A toutes les trains de la Pantanga. 17. A toutes les trains de la Pantanga. 17. A toutes les trains de la Marchandante. Merci. Merci beaucoup. Ouais, j'ai appuyé sur « Quitter ». Euh... Ok, là, je dois pouvoir redresser le sol. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que les bancs, ils étaient pourave. Il faut que tout soit le plus droit possible. Attends, je ne peux pas être parfaitement au-dessus. Là, je suis bien au-dessus. Là, on est peut-être un peu mieux. Niveau angle. Ok, là, je pense que je pourrais placer les bancs qui me... Les bancs qui n'y allaient pas. Merde. Ok, pas du tout. Et là ? Mec, je fais comme ça et on fait avec. C'est pas grave, chat. J'avoue que c'est trop une galère. Euh... Vas-y. Et pour le moment, je vais faire cheap. Je voulais mettre des arbres, mais pour le moment, on va faire comme ça. On va faire vraiment le parc de la galère au début. Je pense que c'est vraiment... Le mec, il est tellement nul. Qui va payer pour venir là-dedans ? Qui va payer pour venir là-dedans ? Ils sont ignobles. Ils sont... Ils sont infimes. Merci mille fois. Ah, la scade, c'est gentil. Merci, merci énormément. Ils sont immondes. Remplis le vieil varium. Oh, c'est pas plein de bases, cette merde-là ? Oh. Oh non. C'est tellement cher. C'est tellement cher. Lui, il a une hype de fou. Lui, il est premium, là. Vipère. Vipère à mille balles. L'animal est adopté contre de l'argent. Il ne pourra pas... Il ne peut pas être lâché dans la nature. Et pourquoi elle est dans un truc doré comme ça ? Ça veut dire quoi, chat ? Ça veut dire quoi, le truc doré ? Quelqu'un sait me dire ou pas ? Je parle pour la vipère qui est là, là. Regarde, par race, il faut... Oh là là, il faut que ce soit par couple. Donc, il me faut un truc où je puisse en prendre deux. Je prends deux iguanes, du coup. Iguane verte ? Genre, attends. Iguane verte. Mais là, il n'y a pas de femelle. Il me faut un truc où il y a un mâle et une femelle. Genre, vipère de la truc, là. Mâle et femelle. Genre, c'est ça dans l'idée qu'il faut que je fasse ? Et là, ça me coûte 1500 balles. Après, je n'ai plus rien. Ben, je fais, hein. Vous ne voyez pas avec la cam, mais là, il y en a un. Il y a marqué vipère de la mort, vipère de la mort. Ah, putain, non, c'est deux femelles. Ah, vipère de la mort, mâle. Ok, ok, attendez, attendez. Vipère de la mort, mâle, vipère de la mort, femelle. Je prends. J'ai pile pour l'acé. Je prends. Je prends, je prends. Adopté. Vipère de la mort, mâle. Vipère de la mort, femelle. Adopté. Envoyé dans le zoo. Oh, mais merde, elle est où, l'autre ? Les gars, je ne comprends pas, là. J'ai acheté un mauvais vipère ? Boîte à dons. As-y, je regarde après, attends. Les amis, pourquoi ma vipère, elle est portée disparue, là ? Il s'est passé quoi ? T'as pris mal. Non, j'ai pris un mâle et une femelle. Je le jure. Elle, là, je l'ai prise. J'ai cliqué dessus. J'ai cliqué dessus, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, là, là, la bêtise. J'ai fait une connerie, là, non ? Dans le bureau des échanges. Animaux en attente ? Aucun. Il y a marqué. Attends, attends, remboursez-moi, remboursez-moi ma vipère. Oh, putain, je ne peux pas me faire rembourser ma vipère. Oh, ma zette. Elle est où ? Mais je n'ai pas de vipère, en fait, dedans. J'ai 800 dollars. Elle est dedans. Non, mais normalement, j'en ai acheté deux. J'ai acheté un mâle et une femelle. Ah oui, elle est là. Elle est là. Ok, j'ai mon premier animal. Mais je vous jure, j'en ai acheté deux, je vous promets. Et mes sous, je ne sais pas, ils ont disparu, genre. Comment ça s'appelle ? Vipère de la mort. Vipère de la mort. Oh, bordel de merde, les gars, je suis fini. Ok, on la retrouvera après. Dans échange. Attends, apparemment, c'est dans échange vivarium. Échange vivarium. Échange. Attends, installation. Échange d'animaux. Animaux en attente. Aucun. Bah déjà, là, c'est qu'il y a un problème, là. Dans vivarium, pas animaux. Ah, échange de vivarium. Ok, merci. En fait, là, je ne peux plus l'acheter. Mais tout à l'heure, je l'ai acheté. Je ne comprends pas, putain. Animaux en attente. Vipère de la mort. C'est elle ! C'est elle, c'est elle ! Au centre d'échange. Saisie des douanes. Quoi ? C'est quoi cette merde ? Ah, envoyée dans le zoo. Oui ! Let's go ! Ok, c'est bon, on l'a retrouvée, on l'a retrouvée. Elle est où ? Elle n'est peut-être pas encore arrivée. Là, j'ai deux animaux dans mon vivarium, là. Attends. Je clique sur le vivarium pour voir. Animaux. C'est bon. Oh, Dieu, sois loué ! Ok, maintenant, il me faut la boîte à dons, les gars. Vous m'avez parlé de ça, ça m'intéresse beaucoup. J'ai entendu le mot don. Don. Boîte des dons. Ça, ça a sa place à côté d'un vivarium. Je peux vous le dire. Ouh là, dans un coin. Il en faut une seule, les gars, de boîte à dons ? Ou plusieurs. Plusieurs. Ok. Je la mets au milieu du passage, vu qu'il y a tout le monde qui va aller dessus. Les gars, les gars, croyez-moi, vous n'avez jamais vu ça avant, mais c'est optimi. C'est optimisé de fou. Je fais paf ! En plein milieu. Les gens, ils ne peuvent plus la louper. C'est une idée de merde, c'est ça ? Attends. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais en mettre une dans chaque coin. Genre, je mets une là dans le coin et une dans le coin opposé. Comme ça, peu importe d'où ils viennent, les gens, ils la verront forcément, tu vois. Vu qu'elle est dans le coin. Ça en fait deux. Je pense que c'est pas mal. Maintenant, il me faut... Les bancs, on a. Il me faut des poubelles. Et après, je pense qu'on peut amorcer le parc et voir comment il fonctionne. Faire le bel départ, quoi, tu vois. Les poubelles, elles sont moches. J'ai l'impression un peu que niveau... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Genre, j'ai l'impression que le jeu, il est moins fluide quand tu poses les objets et tout que Planet Coaster. Ok, les gars, je lance. Je lance. La température du vivarium. Climat, 26 degrés, 26 degrés. Et mes animaux, ils aiment quoi, eux ? Il leur faut quoi comme climat ? Jeune adulte. Genre, il y a... C'est bon, je pense que ça se fait automatiquement. Non ? Tes serpents vont mourir. Non, 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 non. Ils ne vont pas mourir. Pourquoi vous voulez qu'il meure ? Attends. Il faut que je regarde. Climat. Genre là, quand c'est là, c'est bon ? Et je peux choisir de monter ou descendre. Et pareil pour l'humidité. Mais comment je vois les besoins des animaux qui sont dedans, tchat ? Quelqu'un peut me dire ou pas ? Il faut lire les onglets. Général. Confort du vivarium. Bien-être, 85%. Alimentation, 100%. S'habiter, 100%. Vivarium. Écosystème du vivarium moyen. Ça veut dire quoi ? Installation. Le vivarium contient quelques optimisations. Ah, c'est genre, en gros, par exemple, là, si je vais dans Habitat, que je vais dans Vivarium... Ah non, c'est pas là-dedans. Attends. Serpent. Vivarium. Non. Genre, je peux améliorer ça ? Améliorer les installations qui sont dedans, les gars, ou pas ? Regarde les besoins, lit tout. Les besoins des animaux, tu parles ? Il faut que ton trait soit dans la zone blanche. Ah, ok. Donc après, ça veut dire que c'est bien pour les animaux. Donc là, il est nickel, quoi. Il faut qu'il soit entre 23 et 31. Il est à 26, donc il est good. Donc on est bon. Ok, ok, merci. Et humidité, je suis parfait. Je suis en plein milieu. Je suis à 70%. Et celui-là, il faut qu'il monte à... Allez, entre 23 et 31, donc à 36, à 26, je le mets à la limite 27. Et ça ne bouge plus, quoi. Je serai au milieu comme ça. C'est good. Ok, ok, merci. Vas-y, bah, ça part. Bienvenue, les amis, dans mon super parc. Il est top. Première cliente. Les amis, première cliente. Ça part. Ah, on ne peut pas voir direct dans ses yeux. J'ai envie de voir comment se passe sa visite, moi. Les gars, première cliente, qu'est-ce qu'elle va faire ? Incroyable, ton parc. Merci, merci. Fais voir mes thunes. On a... Attends, on a 33 clients. Mais ils sont où ? Ouais, ils traînent des pieds, mes employés, là. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Fais l'objet d'un licenciement. Ah, pardon. Désolé, c'est vrai qu'on vous a virés, j'avais oublié. Alors là, eux, tous ceux-là, ils viennent dans mon parc pour voir un serpent. Alors là, il faut le savoir. Ils sont tous venus dans mon parc juste pour voir un serpent. Prix de l'entrée, vas-y, je laisse comme ça. Oh, là, on perd toute notre thune. Regardez mon serpent, comment il est beau. Vous avez vu ? C'est un... C'est un... C'est quoi, déjà ? C'est une vipère. Ah, elle est là. Mec, c'est trop sié, par contre, de pouvoir voir ces animaux. Et ils peuvent se reproduire et tout, chat ou pas ? Mais c'est le serpent. Oui, c'est le serpent. Regarde, il y a 42 personnes qui viennent pour voir mon serpent. Avis. Ils ont faim et soif. Bah, ça, excusez-moi. Mais on a ce qu'il faut, normalement, pour vous recevoir. Ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous. Nature. On perd tout notre argent, la chatte. Oui, et tu peux vendre les bébés. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Comment on fait pour qu'ils baissent ? Vipère de la mort, note de l'environnement. 100%. Animaux. On peut les faire tomber amoureux ? Appliquer ou retirer un contraceptif. Ah non. Non, non, non. Toi, tu vas me faire des petits, toi. Avec le temps, ils font tout seuls. Ok, let's go. Pourquoi tu perds de l'argent ? Je pense que c'est... Combien me coûtent mes employés ? Parce que les employés dans le jeu, c'est extrêmement cher, là. Ils me coûtent vraiment la peau du cul. Il me faut un peu de nature. Il faut un peu de déco, un petit quelque chose, là. C'est trop... C'est trop morose. Ok. Ok, ok, j'aime bien. Ça, 10 dollars, c'est trop cher. On n'a pas les moyens d'acheter des trucs, de mettre des trucs à 10 dollars dans notre parc, là. Ça, c'est immense. Sapin, c'est pas très beau. Non, je vais prendre les premiers arbres, là. Ceux-là, ils sont vraiment jolis, je trouve. Je vais en mettre un autre par là. Ça, j'en mets un ici. Au moins, notre place, elle va être un peu plus cosy. Mais des boîtes à dons, partout, plus devant les serpents. C'est vraiment important à ce point-là, les boîtes à dons. Et ouais, parce que j'avoue, là-bas, ils y vont pas. 56 dollars ! Attendez, c'est monstrueux, les boîtes à dons, en fait. Ok, je pense, là, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Et là, maintenant, il faut que j'attende de voir si la thune remonte pour pouvoir... Mais mec, ma thune, elle fait que descente. Je pourrais jamais racheter un animal. C'est fini, c'est la fin du truc, là. C'est la fin du business, les amis. Non, il y a encore le reflet pour le fond vert. Oscar, je viens de regarder. Je vois par terre la trace du truc. Ben, fin, les amis, j'espère que ça vous a plu et que vous avez kiffé les débuts de mon parc. J'espère que vous aimez tous les trucs qu'il y a à y faire. Merci, Oscar, pour le sub. Merci beaucoup. Je fais entrée gratuite, peut-être ? Non. Non, non, je vais mettre la clé sous la portée, je fais ça. Merci mille fois, Oscar, et merci beaucoup à Stick. Merci, Sticksback, pour le sub, bienvenue. Merci normalement. Là, j'ai mes employés qui vont là-bas. Eh, ça monte, ça monte, ça monte la thune. Attends, je vais en accélérer un peu voir la tendance, si elle est à la baisse ou à la... Et ça monte, ça monte un petit peu. Ça monte. Attends, est-ce que mes chiottes, je peux les rendre payants ou pas ? Je vais mettre un dollar et je synchronise les prix. Là, les gars, désolé, mais il faut grappiller de la thune partout, quoi. Là, il manque de dé... Il faut de la déco à côté des chiottes. Je viens de voir. Ça m'a demandé de mettre de la déco. Pour le moment, en déco, j'ai que des arbres. Donc, c'est un peu malheureux. 46%. On va mettre des pierres. Ça, c'est quoi ? Des rochers chelous. Cithar, choqué. Je fais un bail décor un peu savane, là. Enfin, savane. C'est un truc désertique. On va améliorer petit à petit chat. Déplace les arbres déjà présents. Mais attends, mais t'es un gros malin, toi. Genre, là-bas, je peux les prendre. Ah non, je peux pas. Ok, je peux prendre eux. Merci pour l'idée. C'est vrai que c'est pas con. Ça va me faire un peu d'économie, mine de rien. Je mets tout vers la place et après, je bougerai tout. On est d'accord ? Je pense que c'est une bonne idée de faire comme ça. C'est histoire que la place, elle ait une bonne note. Enfin, une bonne note. Je me comprends, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire. Pas trop non plus. Là, on crée une forêt. C'est nos seuls moyens de récupérer des points de hype, là. Donc t'inquiète pas qu'on prend tout ce qu'il y a à prendre. Il n'y a pas. Regardez, c'est déjà beaucoup plus cosy, là. C'est déjà beaucoup plus cosy. Et la thune monte. La thune monte. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Je vais mettre des pierres pour que les gens viennent un peu partout. Grosse pierre à l'entrée. Paf ! Comme ça, dans le coin de la gueule. Elles sont énormes, ces pierres. Peut-être même un peu trop grosses. J'ai mélangé ce que je voulais dire. Je l'aimais, je l'aimais. Paf ! Les petits cailloux. Paf ! Ok. Ok, ok. Merci Mako. C'est bon, arrête des arbres. Non. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. De toute façon, les gars, ne me donnez pas votre avis quand je ne vous le demande pas. Là, vous êtes là à me dire fais ceci, fais cela. C'est pas beau, c'est comme ci, c'est comme ça. Je m'en fous. Moi, je fais des trucs à mon goût, à moi. C'est mon parc. Faites votre parc si vous voulez un parc à votre goût. Merde à la fin. Voilà, là, je dis bien. Merci, merci Times. Merci beaucoup pour le prime. Merci mille fois. Ok, des pierres. Putain, il y en a la masse des pierres. Bordel de merde. Oh, pierre moussue, c'est beau, ça. Elles sont belles, elles. C'est ça que j'aurais dû mettre. Tu sais, vu qu'il y a un peu de forêt et tout. Je peux mettre de la pierre moussue comme ça. Non, vas-y, ça va pas avec. Des fleurs. Là, on va en mettre quelques-unes par-ci, par-là. J'abuse un peu, les gars, mais c'est pour faire monter un peu les notes du parc. Je me rappelle que la déco, c'était vraiment important dans Planet Coaster. Donc, je vais en faire ici aussi en espérant que ça joue son rôle, quoi. Tiens, après, de la boîte de dons. Ça, c'est smart. Là, ils vont se dire waouh. Voilà, regarde cette plante comme elle est belle. Oh, bah tiens, une boîte de dons, si je faisais un don. Je suis malin. Je suis malin de fou. Merci Laura pour le sub. Merci beaucoup. Ok. Il parle un peu comme les Sims, les bonhommes dans le truc, là. Je vous jure, premier degré, même en n'ayant pas de décor, je trouve qu'on arrive quand même à faire un truc qui soit joli. Genre, regardez. Ça le fait, en vrai, non ? Notre petite place, là. Il y a de la vie, il y a du monde. C'est assez joli. Regarde ton argent. Ouais, ça ne fait que monter et tout. Franchement, on est bien, je trouve. Faut nourrir les vipères. Quoi ? Faut que je m'occupe, moi, de nourrir les trucs à la main ? Non, c'est pas possible. Vraiment, c'est moi qui dois faire ça, là ? Faudrait que j'améliore ça, là. Mais je ne sais pas comment on fait pour monter ça. Les soigneurs s'enchargent. Ok, merci. Moi, je veux que c'est un port empoisonne des gosses. Mais t'es horrible, Valdigo. T'es une horreur. Chat, est-ce que quelqu'un sait me dire comment améliorer l'écosystème du Vivarium ? Genre, pour le rendre plus cool ? Il y a un moyen ou pas ? Installation. Recherche... Ah, ok, ok. Donc, il y a des recherches à faire. Zoho. Recherche mécanique. Recherche vétérinaire. Vipère de la mort. Recherche sur la reproduction. Plus 15%. Je fais ou pas ? Je sais pas comment on fait, en fait. Genre, je suis dessus, mais je sais pas comment on lance. Attends, attends. Ça fait deux fois que je vois des gens en avoir marre. Attends, non, c'est bon. Faire glisser un veto sur ton animal. Aucun vétérinaire a signé. Attends. Appeler un soigneur. Attends, tu sais ce que je vais faire ? Je vais aller là-dedans dans mon personnel. Je vais chercher mon veto. Donc, lui. Et je vais l'assigner au truc. Vivarium. Et voilà, c'est tout. Vivarium. Vivarium. Pas de salle de personnel dans la zone de travail. Bah. Elle se fout de la gueule ou quoi ? Elle est juste là, la salle de personnel ? Genre, ils ont juste à faire deux pas. C'est quoi, cette merde ? T'aurais vraiment dû faire le tuto ? Eh, j'ai compris, j'ai compris. Mais moi, j'y vais au talent. Vous n'allez pas me rabâcher ça pendant tout le truc. Ça ne sert à rien. Je ne le ferai pas. Tu ne l'as pas mise dans la zone de travail ? Ah, putain, mais attends, c'est relou si à chaque fois, je dois... Genre là, en gros, par exemple, il faut que je fasse un truc de personnel ici et que je le mette... Pour qu'il soit plus proche du Vivarium, c'est ça qu'il faut que je fasse ? Matteo, j'ai compris. Genre, ça fait mille fois que tu mets ton message. Je vais te mettre dix minutes pour que tu ailles te calmer un petit peu. Mais la zone de perso, elle est dans la zone de travail. Vas-y, attends. Je pense que le Veto, de toute façon, il a un seul animal. À quoi bon l'assigner ? Il a juste à venir par lui-même. Oh, bah ça monte. Ça monte. Non, il faut que je trouve... Moi, c'est les recherches qui m'intéressent. Zoho, je ferme ça. Recherche mécanique. Non. Recherche vétérinaire. Mais comment on lance la recherche ? Je ne comprends pas comment on fait la recherche. Recherche vétérinaire. Tu fais glisser le Veto sur l'animal. Ah, donc je fais ça pour le localiser, en gros ? Là, ça m'a localisé le Veto, c'est lui. Ok. Attends. Et je le prends et je fais glisser. Comment je fais pour le faire glisser ? Mais mec, c'est quoi cette merde ? Recherche vétérinaire. Ah, comme ça. Ok, ok. C'est bon, j'ai... Mec, j'essaie de faire glisser le bonhomme. Je ne comprenais pas le truc. Ok, ok, c'est bon. Donc lui, là, il me fait une recherche sur les vipères. Et là, mécanicien, je peux faire une recherche sur les structures. Attraction, non, sur les boutiques. Mais attendez, mais il faut que je recrute trois mécaniciens, enfin plusieurs, pour faire des recherches sur tout, non ? Vous ne pensez pas, tchats ? Genre, j'en prends un deuxième et je le fais rechercher. Des trucs comme ça, je pourrais développer plus vite. Comment ça s'appelle ? Mécanicien. Vas-y, alors attends. Zoho, personnel, mécanicien. J'en prends un autre, juste. Et on y va par étapes, tu vois. Genre, recherche mécanicien. Le deuxième, je le fais rechercher. Ah mais merde, j'ai fait boutique de souvenirs. Stand de boisson. Je ne sais pas à quel point c'est long une recherche. Ah bah il est déjà dispo, ok. Centre de nourriture, voilà, je vais faire comme ça. Et lui, recherche vétérinaire, dès qu'il finit ça. Après, je peux chercher tous les trucs pour les maladies et tout. Ok. Ok, ok, j'ai capté tchats. Donc là, franchement, on est pas mal. On a 117 personnes qui sont venues voir notre putain de vipère. Ça le fait en vrai. Ça le fait. On a la thune qui monte. Là, notre parc, il tourne. On va pouvoir l'améliorer petit à petit sans se foutre dans la merde, je pense. Attends, on va en remettre. Ouais, je fais deux. Deux et j'enchaîne les recherches. Genre lui, tu vois, dès qu'il finit un truc, vous avez débloqué un niveau de recherche pour vipère de la mort. Ah, et je peux rechercher plusieurs fois. Ok. Bah, je remets. Recherche mécanique, ils ont pas fini. Et après, je les mettrai sur le truc. Qu'est-ce que vous pensez que je peux améliorer en attendant de chat ? Bah ça, c'est un grand 9% il faut que je continue. Pas une seule qui se fait voir de Valdigo, ça va peut-être arriver. Merci Prince des Haps pour le Prime, merci mille fois. Alors, attends. Elle, elle fait voir. Tout va bien. Mes animaux, ils sont en pleine forme. ils veulent pas trop baiser, j'ai l'impression. Alerte. Alerte, il y a une alerte. J'ai ce tente. Ils l'ont baisé, ça veut dire. Il faut que mon vétérinaire aille voir ça. Donc là, je vais avoir un bébé ? Je le vends ou je le garde, chat ? Je le garde. J'ai combien de place dans un vivarium ? Ça fait plaisir de voir ces vipères de la mort en si grande forme. Installation, il y a tout dedans. Ok. Climat, on est à 27 degrés. L'humidité, ça bouge pas, c'est bien. Fenêtre, je laisse tout ouvert, je touche à rien. Finance, rien forcément. Entretien, soigneur, chaque mois, tous les trois mois, chaque mois. je pense que c'est bon. Franchement, je pense qu'on est bien. Et là, du coup, j'ai juste à attendre qu'elle... C'est qui eux ? Oh mon dieu, je crois que j'ai des bébés. Jackie, Jackie, l'anica, Udl. Attends, attends, j'ai eu des bébés là. Ils sont où ? Elle a accouché, on est d'accord ? Ils sont où les bâtards ? Non, les gars, je jure que j'ai des bébés. J'ai vu dans le truc, je l'ai vu de mes yeux. Animaux ? Regardez tout ce que j'ai. Oh putain, elle a fait que des femelles. Félicitations, merci, merci. Peut-être encore des œufs. Ah, c'est possible ? Mais ça, ça va attirer de fou là. Et là, par exemple, en fait, lequel c'était mon jeune adulte ? Jeune adulte, jeune adulte. Ok, est-ce que elle, je peux la vendre ? Par exemple, marché des animaux de Vivarium, l'anica, envoyer l'animal au centre d'échange. Non, pas l'anica, Jackie. Non, Jackie, j'aime trop son prénom. Udl. Udl, envoyer l'animal, en centre d'échange. C'est comme ça qu'on vend ? Ou pas ? Parce que j'ai pas envie qu'il soit, ouais, qu'il soit concentré, tu vois. Non, va dans animaux. Va dans animaux. Bah c'est dans quoi ? Dans ça, ouais. Je sais pas comment on fait. papa plus fille égale bonne consente dignité. Je suis pas sûr, je suis pas sûr du tout. Fais attention à leur bien-être quand ils sont nombreux. Ouais, bah du coup, là, j'ai envie de les vendre, les nouveaux, mais je sais pas comment on fait. Zoho, puis animaux. Les gars, j'ai 11 000 balles. Oh, let's go, il a fait sa recherche. Mon petit loup. Attends, attends, attends. Je vais lui faire rechercher des trucs. Tiens, refais des recherches sur la vipère de la mort, toi. Et toi ? Ah, en fait, il continue les recherches sans s'arrêter. Mais attends, mais c'est trop un banger. Mais attends, mais je les laisse comme ça, en fait. Faut donner un contraceptif à sa fille. Ah oui, pas con. Tiens, toi, contraceptif. Tu ne feras pas de bébé avec ton papa. Ok ? Mais je ne peux pas la vendre. Employer un centre, zoopédie, terrain, social, origine, génétique. Sous-contraceptif. Là, c'est bon, elle est sous-contraceptif, ouais. Quelqu'un peut me dire comment je peux faire ou pas, les gars, s'il vous plaît. Ah, tu ne peux vendre que les adultes. Mais du coup, elle est partie où, la femelle que j'ai envoyée, on ne sait pas où, sans faire exprès, sur le marché, là, des échanges. Jeune adulte, infertile. Pourquoi j'ai une notif ? Il se passe quoi ? Attends, il faut que je retrouve centre d'échange. ok, alors attends, ça, c'est mes notifs. Récupérer, récompense. Les gars, on a trop de thunes. On a trop de thunes. Zoho, puis animaux. mais ouais, mais c'est ce que j'ai fait, je ne comprends pas. Ah, ok, elle est là. Alors, attends. Euh, c'est laquelle que j'ai balancé ? C'est Udell. Comment je la récupère ? Ah, échange rapide. Bah, attendez, c'est incroyable. C'est ça qu'il faut faire. Je me fais 500 balles en vendant le bébé. C'est magnifique, non ? Garde là. Mais ouais, mais si ça fait, si ça fait de la consanguinité, c'est pas ouf, non ? Attends qu'ils grandissent. Ok, alors attends, comment je la remets dans le vivarium alors, Udell ? Tu sais, comment j'annule le fait qu'elles soient en échange ? Enfin, comment je la remets là-dedans, en gros ? Quelqu'un sait ou pas ? Reptile, c'est ok, ok, ok. T'as une WTF, les gars, je suis un petit génie. Pas consanguinité dans les vivariums. Ok, merci. Ok, alors attends, Jackie, je lui enlève ça, ça dégage. Et, quelqu'un peut me dire comment je reprends Udell ou pas ? Udell, je vais la vendre, je sais pas comment la reprendre. Ah non, déplacer. Et là, elle va être ici. C'est bon. Ok, c'est bon, j'ai capté. Et là, du coup, elle est ici. Let's go, c'est bon, j'ai retrouvé ma Udell. Ok, et là, maintenant, chat, est-ce que, tu vois, vivarium, échange de vivarium, est-ce que je peux reprendre quelqu'un qui a de la hype et le mettre dans le même vivarium où ça va faire des problèmes genre en mode, ils vont se battre entre eux et tout. Parce que, genre, ça là, mec, ça, c'est un banger 2362 de hype. Merci, Snow, pour le problème, merci beaucoup. Il faut un nouveau vivarium. Ok, merci, chat, merci, merci. J'aurais pu faire une connerie. Ok, donc, eux, je les laisse là. Petit vivarium en plein milieu qui me rapporte beaucoup de thunes, d'ailleurs, c'est cool. Je vais regarder échange d'animaux. Mais genre là, par exemple, si je prends un lion d'Afrique. Ah, mais merde, on ne peut que acheter avec des points de hippie. Ah non, ok, c'est bon. Genre là, par exemple, si je veux prendre un truc, attends, je vais faire par hype. Ah ouais, mais putain, c'est parce que c'est les animaux qui ont une hype de fou, ils se payent en hippie, en hippie flouze. Je ne sais même pas où c'est notre hippie flouze. Ah, on a 100. Bon, on n'est pas prêt d'avoir un truc de hippie. Un animal hippie. Je scroll jusqu'à ce qu'on arrive en euros pour voir la hype qu'il y a. Parce que là, je pense qu'on peut prendre un bête de truc. On a 20 000 balles et ça ne fait que monter, plus ou moins. Commence par pan et facochère, c'est grave prolifique au début. Alors, attends, je vais voir. Je vais... Mais putain, mais mec, c'est chiant de ne pas pouvoir enlever ce qui se paye en monnaie de hippie. Parce que du coup, tu tries la hype et tu dois faire 20 pages comme ça, genre. Les employés doivent faire la queue pour utiliser le service. Ah, merde, attends. Attends, attends, attends. C'est ça la maison des employés ? Enfin, la salle du personnel ? Je ne peux pas augmenter son effectif ? Support de formation, santé, amical. Amical. Je vais mettre ça, amical. Et il faut que j'en mette un deuxième, du coup ? Deux trucs des employés, chat ? Tu peux trier la monnaie utilisée en haut. Ok, merci. Est-ce qu'il faut que j'en mette un autre pour mes employés de ça ? Vu d'ensemble. Bon, ils ont soit fait farm et il y a tout ce qu'il faut donc je ne comprends pas trop. Je crois qu'ils sont un peu débiles et je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est pour l'atelier, je pense, qu'ils attendent. C'est ça l'atelier ? Atelier. Ah ouais, capacité 1 sur 1. On ne peut pas l'agrandir ? Est-ce que je mets un autre atelier ? Ou une autre salle ? Je peux en vrai un. Attends, je vais faire service, personnel, atelier. Et j'en remets un. C'est pas grave. Ça fait 5 ans que mon parc est ouvert et il y a 4 animaux dedans. C'est une catastrophe. Genre, je remets... Attends. J'en remets un et j'améliorerai ça. Je vais vraiment leur faire un petit village à mon personnel. Je veux qu'ils soient les plus heureux de la terre. Échange d'animaux. Alors, attends. Tu peux trier la monnaie utilisée. Vous m'avez dit, mais alors, où ? Mais là, tu vois, je ne vois pas trop la hype. Tu ne peux pas trier par hype. Genre, je veux attrer max et enlever carrément ça, en fait. Non, on ne peut pas. L'entonnoir à droite des prix. Ah, ok. Crédit de préservation. Ça, ça dégage. Ok. Et donc là, c'est bon ? Ah non. Ah non. Mais c'est des otaries qu'il me faut. Je vais faire un truc d'otaries, les gars. Le premier machin que je fais, c'est des otaries. Voilà, c'est annoncé. Vous l'avez entendu, ici et nulle part ailleurs. Premier truc que je fais, c'est un parc à otaries. Alors du coup, comment je fais genre ? Dans quoi je les mets ? Je vais prendre Francky l'otary. Je vais prendre Francky l'otary, je vous le dis. Tu peux déplacer ta cam ? Oui, je peux, mais en fait, elle va gêner partout. Donc, je pense, le mieux, c'est peut-être juste prendre son mal en patience le temps que je sélectionne les trucs. Et voilà. Dans clôture, tu crées un enclos. Alors attends, clôture, sas de rail, entrée visiteur, bois, sas sur rail, verre. Une otarie, il faut qu'il y ait du verre, non ? C'est quoi sas ? Sas. Ok. Petite entrée. Les rouges, les gars, je vais les mettre par là. Genre, c'est pas très loin du truc. Et on teste. Je pense que je fais ça. Ça doit se mettre au bout comme ça ? Non. Regarde combien il faut de place pour les otaries. Échange d'animaux, otaries. Genre, je clique dessus et il y a marqué en gros la taille, c'est ça ? Adulte, mâle, zoopédie. C'est là-dedans ? Le truc qu'il faut regarder ? Je sais pas du tout. Merci, merci d'elle pour le sub, merci mille fois. Attends, l'otarie, nanana, espèce d'origine, je sais pas quoi, du Mexique. Son pelage généralement brun foncé avec un ventre et un flanc, nanana, on s'en fout. Les mâles mesurent entre 2 mètres et je sais pas quoi. C'est là-dedans, en vrai, qu'il faut faire ? Jamais stérile, reproduction en captivité moyenne, entrée dans l'habitat, non. Les mâles sont territoriaux, les vœux mâles sont plus sceptiques de s'attacher à un territoire de qualité. Deuxième anglais, merci. Ok, terrain requit, 200 mètres carrés. Température entre moins 4 et moins 31. Mais attends, mais comment je fais ? Ça veut dire qu'il faut un truc fermé, là. Mais merde, mais attendez, comment je vais faire ? Ah, entre moins 4 et 31. Ok, ok. Ok. Et là, du coup, comment je fais pour savoir la surface du truc que je vais faire ? Dans ce cas. Clôture. Toll ondulé, briques rouges, vert. Moi, c'est ça que je veux. Ah, et ça te met les mètres. Ok. Ok. Donc, c'était combien de mètres carrés de chat ? Vous vous rappelez ou pas ? Là, comment je fais pour savoir combien de mètres que ça fait, ça, chat ? Tu sauras quand l'enclos est fini. Bah là, il est fini, là. Du coup, j'ai fermé tous les trucs. La zone de travail vétérinaire, elle a quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas d'exclamation ? Zoho, personnel. Est-ce que je peux les classer par charge de travail ? Ouais. Charge de travail élevée. Eh bien, je la forme, je peux. Former, vas-y. Et du coup, je mets à 1300. 1300. Ok, ça veut vraiment pas. Bah, 1200, désolé. Désolé, je voulais te payer plus, c'est pas de ma faute. Faut mettre une entrée. Bah, les gens, ils peuvent pas rentrer dedans pourtant, dans mon truc, là. Mais sur poste en jeu. Bah non, je gagne de la thune, donc c'est parfait pour créer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a mon soigneur, il faut qu'ils rentrent. C'est bien vu ça. Du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que je mette un sas. C'est ça ? Genre, moi, je fais comme ça et je le relis au bord ? Bah, ça va pas au bord. Ah, peut-être qu'il faut faire un truc personnel. Le tout premier truc. Porte. Ok. Et ça, c'est pas pour les... Ok, d'accord. Donc en gros, je fais comme ça et là, après, je crée l'habitat autour. C'est ça ? Oui, ok, merci, chat. Du coup, je crée la porte un peu sur le côté. Juste pour que le personnel rentre. Et après ? Bah non, je veux pas ça, mais c'est trop moche. Je veux du vert. Mais. Attends, définissez les paramètres d'un habitat quand une clôture n'est pas nécessaire. Par exemple, un fleuve pour les animaux qui ne savent pas nager. Ah, c'est cool ça. En métal, on peut voir. C'est quoi cette merde ? Les vipères vont mal. Non, 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 me dis pas ça. Me dis pas ça, c'est tout mon commerce. Holy shit, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Soigneur, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ! Mes animaux vont mal. Mais tout le monde va mal. Ok, là, on est bon. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles sont ? Non, mes bébés. Ouais, mais c'est quoi ce bordel ? J'en ai un milliard. Attends, 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 attends. Animaux. Je les classe par côte. Toi, à vendre. On voit leur taille, leur truc. comment on vend déjà. Attends, mais c'est un bordel, les gars, là. Il faut les faire une par une à chaque fois, comme ça ? Ah non, je peux faire comme ça. ça en prend plusieurs. Je garde deux mâles, deux femelles. Oh, c'est quoi ça ? Pourquoi il y a un petit sac ? Elle est enceinte ? Peut-être ? Je sais pas. Neuf ans, elle. C'est une fioque. Ça veut dire gestante. Putain, elle est encore enceinte. Non, mais c'est trop. Là, c'est bien, là, ce que je fais, il faut les vendre comme ça, les gars. Ou pas ? J'ai l'impression que je fais une dinguerie. Attends, si elle, elle est gestante, mais mec, je vire tout le monde. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que là, ils sont mieux ? Ah ouais, oui, c'est que c'était trop grand, les gars, c'était trop grand. Mais putain, quand t'as un zoo avec mille animaux, c'est ingérable, par contre. Et ça, pourquoi j'arrivais pas à refaire une clôture en verre ? Mais, mon ref, mais je demande du verre, il me met de la brique, je comprends pas, là. Attends. Ah, peut-être qu'il faut faire, genre, en mode, une clôture en verre, comme ça, et après, mettre ça. Ok. Ok, j'ai capté, chat. J'ai capté, je suis un genre de petit génie. Ok, alors, attendez. Bah. Et pourquoi je peux pas le poser, il se passe quoi ? Oh là là, putain, ça a l'air d'être une galère, les mecs. Ah mais si, je pouvais, en fait. là, vous pensez qu'on est à combien de mètres carrés, là ? Là, ça fait 200 mètres carrés, là, quand même, je pense. Non ? Et là, je mets la porte ici. ok. C'est trop moche. Attention, quand il y a trop de vides, ça stresse. Ah. Genre, il faut qu'elles aient un endroit où se cacher, en gros, c'est ça ? Ah, 200 mètres carrés, c'est pour un seul. Ouais, mais le problème, c'est que, si jamais, je mets pas de vitre, comment les gens, ils voient, mes petits animaux, ils les verront pas ? Attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la vitre, tout autour, là où il y a le... Là où les gens marchent. Je pense que c'est bien. C'est quoi la différence entre ça et ça ? Est-ce que ça, c'est un truc où, genre, on voit d'un côté et pas de l'autre ? Tu peux les incurver. Ah, comment ? Oh là là, j'ai fait de la merde. Euh... Ah mais attends, mais même, on peut carrément les pimper de ouf, en fait, là. Comment on incurve, tchats ? Quelqu'un sait m'expliquer ou pas ? Ah, je peux gérer la hauteur, aussi. Mais sur pause, non, non, je mets pas sur pause. Je fais de la thune, là. C'est encore en train de rentrer. En bas, à droite. Ah, ok, alors attends. Mode hauteur, haut plat, aligné, longueur, étiquette en hauteur. Oh, le bordel. Ok. Et comment je fais pour l'incurver ? Ok, d'accord, j'ai capté. Donc, il faut quand même une base, genre... Et pourquoi la première, elle est tout le temps droite ? Oh là là, les vipères. Quoi ? Elles sont quoi ? Elles sont quoi encore, mes vipères ? Comment vous voyez qu'il y a un problème avec mes vipères ? Mais wesh, non mais c'est trop, qu'est-ce qu'ils font ? Mais pourquoi ? Ça fait que baiser. Elle baisse dans tous les sens. En fait, il faut mettre pause juste pour les vipères, en fait, c'est ça ? Je vends tout le monde. Je garde un mâle, une femelle. Ouais, mais ça fait de la thune, ça fait de la thune, tant pis, les gars. Ça fait de la thune. C'est contraceptif. Non, non, non. Il y a de la thune qui rentre. Quand il faut vente des vipères, vous me le dites, ok ? Vous criez. Vous criez vente de vipères, vente de vipères. Je compte sur vous, tchat. Je fais 4 mètres de haut. Ah oui, mais il faut pas du verre partout, vous m'avez dit, putain de merde. attends, attends, genre là, par exemple, ça, ça va pas. Et là, si je mets, attends, je fais juste le test, si je mets l'entrée du monsieur, ou du, enfin, du véto, quoi, ici, admettons. Non, elle est moche. Je vais la mettre là. Voilà, je fais l'entrée du véto ici, derrière. Là, comment je fais pour voir quelle taille fait l'enclos ? Faut que je clique sur la porte ? Ok. Terrain. 640 mètres carrés, ça veut dire que je peux en mettre 3 là-dedans. C'est ça ? Je pense que c'est ça, ok, j'ai capté. Deuxième onglet. 3, c'est trop petit, vous pensez ? Savoir si j'ai agrandi ou pas ? C'est minuscule, faire plus grand, ok, ok. Ok, ce que je vais faire, c'est que les endroits où de toute façon, les gens peuvent pas voir, je vais mettre des rondins. Oh, il pleut. Je vais mettre des rondins là où les gens peuvent pas trop voir, pour qu'ils aient des espaces où ils sont invisibles. Là, c'est dommage que le premier, on puisse pas l'arrondir direct. Oh, c'est stié. Genre, le fait que le premier, on puisse pas l'arrondir, c'est un peu chiant. Mais l'eau aussi, oui, chaque chose, on s'entend les gars. je vais faire 4 mètres parce qu'il disait que ça pouvait faire jusqu'à 2 mètres ou je sais pas quoi. En bas à droite pour incurver. mais regarde là, tu vois, celui-là, je peux pas l'encurver. Le premier, on peut jamais l'encurver, je sais pas trop pourquoi. Attends, mais c'est quoi, c'est pas grave. Le premier, je vais le foutre ici, caché. Il y a besoin de modos, en vrai, tout le monde casse les couilles, c'est ça, chat ? Je vois, depuis tout à l'heure, ça se plaint. Je mets en sub only. Désolé pour les non-sub, mais voilà, essayez d'être cool. Je mets comme ça, ça sera plus tranquille. Je laisse, je laisse, ça marche. Là, je mets du vert parce que les gens, ils peuvent voir. Est-ce que ça a pris du vert ? Ouais. Ok, là, pareil, je mets du vert. Je mets droite. là, vert incurvé. Non, vert droit. Tous les endroits où ça peut voir, je mets du vert. Là, incurvé, et là, maintenant, je remets du bois. Voilà, je mets bois partout, tout le reste. Comme ça, il n'y a pas de stress, il n'y a rien. Je pense que c'est pas mal, en vrai, de faire comme ça, chat. Et là, ici, je repars sur du vert. Légèrement incurvé. Ok, maintenant, je mets l'entrée du veto quelque part. Attends, je vais mettre l'entrée juste pour voir combien de mètres ça fait le truc. C'est pas très beau, putain. Je le mets là, c'est pas grave. Et là, du coup, je clique là-dessus et je vois la taille que ça fait. 1200. Là, c'est largement bon, par contre. C'est largement bon. Et maintenant, on prépare l'intérieur. vu que c'est des bêtes qui nagent, on va creuser partout pour mettre de l'eau. Creuser. On va leur faire un big point d'eau dehors, je pense. Merci, T-Smack, pour le point. Merci beaucoup. Cacher dans les bois. Après, je mettrai de la déco, on s'en fout. Ok. Intensité à fond. Merci beaucoup. En vrai, je suis content de commencer le jeu, mais niveau prise en main, ça a l'air d'être plus jure que plein de caution. Oh, putain de sa mère. Ok. Je pense que ça, c'est pas mal déjà comme point d'eau, non ? Ils ont un big point d'eau et de quoi se balader sur les côtés et on va mettre des cailloux et tout ça. Oui, ils étaient chiants, Yoshi, on laisse le sub on me. Ça fait chier aux gens gentils. Genre là, c'est cool, non ? Ou c'est trop d'eau ? Ça fait peut-être beaucoup d'eau, non ? Ça fait trop d'eau, je pense. Je lisse les bords. Ah, là, c'est pas mal. Là, c'est cool. Mais non, c'est trop encore, non ? Regarde, c'est notif, l'Inca. Quoi, j'ai des morts ? Comment ça, j'ai des morts ? Ah non, ça, je l'accepterai pas. Je peux pas l'accepter, chat. Attends. Là, je peux les emmener encore là-dessus ou ça sert à rien ? Attends, je vais mettre autre chose. Je vais mettre des clôtures. Un sur les clôtures et un sur les... euh... les attractions. Oh, t'aimes Afrique. Oh ! T'aimes Afrique ? T'aimes Aquatique ? Oh la dinguerie ! Non mais attendez ! Vas-y, hop, je fais ça. Et pour le vétérinaire, bah, elle est encore sur les petites vipères. T'as une notification de récompense. Allez, ça part. 82 000, on est trop bien. Merci Axel, merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est un peu grand, mais après, je me dis, vas-y, c'est des bêtes qui ont besoin d'espace, quoi. Enfin, d'eau, qui ont besoin d'eau. C'est quoi cette merde-là ? On dirait une sucette que t'as fait tomber sur un tapis, genre. Et pourquoi ça crée des formes cheloues, là ? Pourquoi ça fait des formes comme ça ? Je vais en faire une vers le fond. Ça, ils auront une cachette. mais non, c'est pas naturel, là. Pourquoi ça fait ça ? C'est quoi cette merde ? C'est parce qu'il y a de l'eau, non ? C'est parce qu'il y a trop d'eau ? La cam est un peu grosse, non ? Moi, j'aime bien quand vous me voyez. J'aime bien. Je pense qu'il faut que je fasse d'abord les reliefs et après le point d'eau. C'est pour que ça fasse un peu un endroit un peu naturel cool. Je pense que ça sera mieux de faire comme ça, tchatt. Ok, et là ? Là, c'est sympa, non ? Je trouve que c'est plutôt cool. Attends, je pourrais peut-être creuser un peu par là en petit. Ah, ça ne creuse pas. mais au moins, ils ont l'eau au milieu, les gens, ils peuvent les regarder nager et ils peuvent se balader sur la terre ferme. Zone aquatique, 385 m². Attends, il y avait marqué combien ça avait besoin. Merde, c'était pas ça. Attends, je vais vendre encore. Ok, hop. Je les vends, 3000 balles. Échange d'animaux, otaries. Comment on faisait pour regarder déjà la fiche technique ? C'était zoopédie ? Ah, c'était ça. Ah, est-ce, eau requise, 360 m². Et là, j'ai combien ? J'ai 385. Bah, c'est bon, en fait. Alors ? Là, c'est censé être nickel niveau quantité d'eau. Enfin, suffisant, en tout cas. pour une seule otarie. Mais ouais, mais ils peuvent aller plusieurs dans le même endroit, là. Ils peuvent être à plusieurs au même endroit, non ? Ok, attendez, je vais recreuser. Si vous êtes sûrs de vous, je recreuse un peu. Et il faut beaucoup de profondeur ? Ouais, mais là, mon ref, on voit rien, il faut mettre le jour. Ok, merci. Si je mets des endroits gigas profonds, j'y vais, comme ça, ils se baladeront, ils auront, je sais pas, ils feront l'hardlife, j'en ai rien à foutre. Ils se démerderont. Hop. Genre là, un truc comme ça, vous pensez que c'est mieux ? Semi-flotte, semi-truc ? Oui, je crois. Ok, attendez, je teste. On voit, c'est joli en plus. Là, c'est sympa, je trouve. Et là, du coup, on a 600 mètres carrés, mais regardez, profondeur moyenne, 0 centimètre. Comment ça, 0 centimètre ? Il y a plus que 70 centimètres, je capte pas là. Vraiment, je suis formel, j'ai mis plus. Il ment, il ment. Je laisse comme ça. Je laisse comme ça, chatte. Du coup, une otariste a besoin de quoi ? Il y a marqué dans la fiche, genre dans la fiche animale ? Putain, je roule sur mon câble. Attends, je me disais que c'était bizarre. Attends, je vais chercher Autorite Californie, Zoopédie, et je vais essayer de voir s'il y a plus d'infos. Genre, ça a besoin de quoi ? Profondeur d'oroquise, 170 mètres carrés. Quoi ? Je peux mettre le nombre d'adultes. Vas-y, si j'ai 4 adultes, il me faut 500 mètres carrés de flotte et 254 mètres carrés de terrain. Donc, au total, il me faut... Oh putain, mais attends, j'ai pas assez d'eau là, je pense. Ah si, 637 et 4,28 de profondeur. On est bon là, en fait ? Vipère urgence. Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a rien ? Y'a rien ? Je vais te ban, toi. Mathéo, je te mets 10 minutes. Je te mets 10 minutes. Juste parce que tu m'as fait peur avec mes vipères qui sont en parfaite santé. T'as pas honte ? T'as pas honte, Mathéo ? T'as pas honte ? Tu vois une urgence, là ? Tu crois que Danil et Yoman, elles sont en urgence ? Elles sont toutes détentes dans leur super vivarium. Guette ça, comment elles sont heureuses. Regarde, elle est heureuse comme tout. L'autre, elle est où ? Personne ne sait. Mais elle est heureuse quand même. T'as pas honte ? C'est honteux. Il me faut de la lumière, là, les gars. Je vois rien. Je vois rien du tout. Je peux pas traîner dans ces conditions. Merci, May, pour le prank. Merci, Mifo. Oh, le pauvre. Hé, 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 hé. Nous, ici, on n'est pas là pour faire du social. On est là pour... C'est bon, on ne peut plus rigoler aussi. Regarde, termine. Y'a mes vitres qui viennent de se casser, là. Un petit poisson, c'est mieux que rien. J'ai su... Euh, pourquoi ? Pourquoi ça s'est cassé ? C'est une blague, cette merde, là. C'est quoi, cette merde ? Je vais éclater mon crâne ? Pourquoi je peux pas en remettre ? Merci, Snaki. Merci beaucoup. Mais attendez, mais pourquoi j'ai mis ça comme clôture alors qu'il y a pareil en résistant ? Mais mec, tout se casse. C'est quoi, cette merde ? Ok, vas-y. Je pars du principe que le mécanicien, il gère tout. On laisse. Euh... Qu'est-ce que je mets dedans pour mes petites bêtes ? Les otaries, ça a quoi comme... Comme déco dans leur biome ? Attends, je vais taper otaries. Voir un peu ce qui ressort comme déco autour d'eux. Beaucoup d'eau, des cailloux tout simples, des espaces très lisses avec de la pierre claire. Ok, c'est bon, j'y suis. Déjà, terrain, ça doit être lisse, pierre claire. Ok. Sable fin, je vais la remettre un peu de ci, de là. Parce que c'est joli. Ok. Un peu d'herbe. Putain, l'herbe, elle est toute jaune, elle est toute dégueu. Merci bleu pour le sub, merci beaucoup. Un peu d'herbe par-ci, par-là. Ok, à la limite de la clôture. Maintenant, nature. Arbre. Boulot d'Himalaya. Il faut que je respecte ce qu'ils ont comme végétation chez eux et tout, non ? Chat. C'est mieux de respecter, je pense. Clôture envers, super fragile. Bah ouais, j'ai vu, c'était un peu la merde. Merci Natox, merci beaucoup pour le problème, c'est gentil. Merci mille fois. Mais le filtre, otari. Jure ? Mais attends, mais c'est trop un bengueur comment c'est fait le truc ? Mais attendez, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Donc là, otari de Californie. Je vais dessus, après zoopédie, je vais là, je vois que c'est aquatique, climat tempéré, et du coup, je pars de là, je vais dans nature, filtre, biome, aquatique, climat tempéré. Mais c'est exceptionnel. Mais mec, mais c'est tellement bien, c'est trop bien. C'est si optimisé. Non mais alors là, je vais me régaler là. Les otaris, ça a bien cheat sur des cailloux. Merci beaucoup Toxine, merci énormément les gars pour le train de live, vous êtes les boss. Merci la fouinette pour les 6 mois. Merci mille fois. Est-ce que si je mets un caillou mal placé, ils peuvent monter sur le caillou et sauter ? Ou c'est quand même pas, ils ont pas poussé le truc à ce point là ? Genre sauter au-dessus de la clôture et partir pour toujours. Non, ok. Merci Toga pour le sub, merci beaucoup. Vous êtes adorables les gars, merci mille fois. C'est vrai qu'il y avait un truc pour les cacher aussi. Ça. Espèce, on a dit que ça s'appelait comment déjà ? J'ai eu une absence. Merci Phyllis ! Oh, merci Phyllis, j'aime bien. J'ai un très bon prénom, enfin très bon pseudo. On libère la pebble ! Euh, non Yoshi ! Non, non, vraiment, c'était trop chiant, on laisse comme ça jusqu'à la fin du live. Otari. Ah, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Otari de Californie. Ah, ça a besoin d'un ponton, mais mec. Non, mais t'es mal à taille du bourbier là ? Attends, mais je vais pas mettre ça là. C'est immense. Ouais, désolé pour les gentils, les gars, mais vraiment, bah, je pense aux gens qui sont là et qui ont envie d'être tranquilles et je... bah, ça me fait chier en fait. Désolé pour les gentils de la plebe, on vous aime, vous allez avoir un max de cœur dans le chat comme d'habitude, mais c'est vraiment pas pour vous qu'on fait ça et vu que vous êtes les gentils de la plebe, vous le savez très bien. C'est à cause des autres gros bâtards. Il faut un abreuvoir. Je le fous. Je le mets là-bas, comme ça, ils peuvent manger tranquille. Conduite d'eau ? Attends, quoi ? Comment ça, conduite d'eau ? Ça sert à quoi, cette merde ? J'en mets une. Je sais pas à quoi ça sert, donc j'en mets une. Couchage, habitat très grand. Mais mec, attends, mais ça a besoin de tout ça, là, mes petits bonhommes. Merci, merci Loan Ray pour le prime, merci beaucoup. Je mets le couchage par-ci par-là, vas-y, je fais des trucs. mangeoir plateau. Mangeoir plateau. Je mets les trucs au fond comme ça, et après, je vais mettre de la végétation autour et on verra rien. Je pense que c'est bien de faire comme ça. Je pense, grand abreuvoir, chauffage. Ça n'a pas besoin de chauffage, ça. Ok. Ah, et selon où tu places, ça rafraîchit une zone ou quoi ? Mais mec, c'est trop broken. Comment je fais pour savoir la température de la zone, là, les gars ? Il faut que je fasse ça. Fourchette, 24 à 26 degrés. C'était jusqu'à 31, donc c'est bon. Je pense. Merci Libère pour le prime, merci beaucoup. Pour le sub, pardon, bienvenue. Merci mon vieux. Ok, attendez, je retourne sur nature, du coup. J'en mets un peu des pierres, un peu des... Ça aime bien les pierres, ces trucs. Il faut en mettre des pierres. Ok. Ok, et maintenant, végétation, et il faut la même que celle qu'ils ont chez eux. Donc là, mon filtre, il est actif ? Ou pas ? Ouais, il est actif. Mais mec, ça c'est trop chiant par contre. C'est trop relou, il faut absolument que je trouve un... Comment changer ça ? C'est trop, trop moche les gars. Même là, la clôture, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est tout chum. Modifie la clôture. Ah. Attends, attends, attends. je vais faire ça partout. Comment on fait pour modifier la clôture ? Je sais pas où j'ai fait ça. Merci beaucoup, White, pour les deux mois. Merci énormément. Attends, comment j'ai fait ? Je sais pas comment j'ai fait. je cherche pas à comprendre. Ah, ok, j'avais une merde. Ok, ok. Et ça, je peux pas la changer, juste ? C'est pas bon, la température, la journée. Ok, bah alors attends, je vais mettre un truc pour les rafraîchir. je mets deux ventilateurs du coup. Genre un là. Non, en fait, juste un, ça suffit. Voilà, c'est bon. Ok. Et là du coup, il va être plus frais, mon truc. Ma vitinaire, ma vétérinaire, qu'est-ce qu'elle a ? Je comprends pas. La zone de travail d'un vétérinaire n'inclut pas d'habitat. C'est pas grave. On verra tes problèmes plus tard, ma vieille. Alerte employée. Ah, mais c'est un problème en fait. La saleté d'un habitat risque de, je sais pas quoi, appeler le monsieur qui nettoie ou la dame, on a quoi ? Faut peut-être que je mette quelqu'un. Personnel, agent d'entretien. Mais est-ce que c'est eux qui nettoient ça ? Ou pas du tout ? Je sais pas comment on fait. Merci qui est là pour le savoir pour faire un wargame, c'est gentil. Merci mille fois. Ça refroidit beaucoup, il faut changer la température. Mais merde, comment je fais ? Il est où le truc ? Fourchette 0 à 33. Bah c'est bon, on est bon en fait, en vrai de vrai. Si quelqu'un sait me dire comment nettoyer les gars, je suis très chaud. Il faut que tu nettoies l'eau ? Bah ouais, j'ai bien compris, mais je vois pas où c'est. Regarde, appel personnel, je peux faire que soigneur, vétérinaire, mécanicien. Donc rien à voir avec des gens qui peuvent nettoyer. Merci Little, merci beaucoup. Filtre dans les services. Genre entretien, tu vois, mais j'ai pas le truc. Traitement de l'eau. Attends, faut que je clique sur l'eau. Ah, traitement de l'eau, aucun. Ok, alors attends. Du coup, ça va être dans service. Et là, je mets traitement de l'eau. Comment ça ? Ah, ok, et genre, je la cale là-bas et ça prend en charge tous les trucs aquatiques qu'il y a dans la zone, c'est ça ? C'est ça, chat ? Oui. Donc, je peux la mettre. Genre, je peux la mettre sneaky ici, par exemple. Obstruction. Ah. Comment ça se pose ? C'est trop moche, je peux pas mettre ça là. Ok, je la mets là et puis tant pis en fait. On va faire avec, je décorerai autour. Pour le moment, je pense que c'est bien. Quitter. Ok, franchement, je trouve qu'on s'en sort bien, on a mis un peu de temps à comprendre les trucs et tout, mais je trouve qu'on est pas mal, chat, honnêtement. Ok, maintenant, on va leur mettre des arbres. Oh, je peux changer là. Ah, ok, putain, je savais pas ça comme commande. Ok, 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 on est pas mal, c'est très beau je trouve. Parce qu'on est en train de faire loin de moi l'idée de me lancer des fleurs, vous me connaissez. Mais, mais on est talentueux quoi. C'est très joli. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est genre une souche. C'est pas très beau. Ok, putain, quand la nuit tombe, on voit plus rien du tout. Vraiment, c'est un enfer. C'est un enfer, chat. Chemin pour pompe à eau. Chemin pour pompe à eau ? Pour quoi faire ? Pour ça, tu parles ? Conduite d'eau. Je sais pas si c'est ça. Si tu cliques sur la date, tu peux changer l'heure et remettre la lumière. Ah ok, attends. Non, c'est faux. Vous mentez, monsieur. Vous mentez, je pardonnerai jamais. Je pardonnerai absolument jamais. t'as regardé le besoin de végétation d'animals. Attention à ne pas trop en mettre. Ah non, j'ai pas regardé du tout. Venez, on leur met et on les prend et on adapte. Je pense que c'est bien. Là, c'est bon. on passe la seconde là. Oh là là. Putain de merde. C'est des gros biseurs eux. Jure, j'ai Valérie Benahim dans mon truc. Elle, 8 ans, elle va bientôt clamser je pense. Je vais enlever. 4 000 balles. Il faut un chemin pour l'entretien. Oh, c'est pas possible. Non, je vous crois pas. Je vous crois pas. Pompe pour nettoyer l'eau dans ton bassin. Dans service encore ? Non, traitement de l'eau, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai mis le truc. C'est ça là. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est ok. Là, ce qu'on cherche, c'est échange d'animaux. On veut venir sur notre otari et voir un peu les besoins qu'elle a en végétation. On doit faire entre moins 4 et 31. Ça, il faut que je m'en rappelle. Moins 4 et 31. Les gars, j'y vais y aller au feeling. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Merci Telma pour le savoir pour faire encore ces gentils et bienvenue à Funky. Merci mille fois. Je pense que ça va le faire. J'ai envie d'y croire. Ça escalade à 0. C'est voilà, ok. 4 à 31. Et là, il est à combien mon truc ? 0 à 23. C'est parfait, c'est parfait. On prend les bonhommes. C'est parti, les gars. C'est parti. Otari de Californie, full hype. Mal. 11 ans. Ça part. Adopté. L'animal est adopté contre de l'argent. Il ne peut pas être relâché dans la nature. La machine qui filtre l'eau, il faut la relier à un chemin. C'est une blague, elle est pétée déjà. Ok. Les gars, c'est maintenant. On a 130 000 balles. C'est des débuts de fou furieux par contre. Adopté. Opération réussie. Envoyé dans le zoo. Deuxième animal. Lui, c'était un mâle. On est d'accord. C'est un mâle que j'ai pris. On est d'accord, là, il faut que je prenne une femelle. Il est là ! J'ai mon premier ! Il y a Sonia qui va le voir. On ne voit rien, il fait nuit. Let's go, mon petit bébé ! Oh, il y a sa chérie ! Oh, ils sont trop mimes, ils sont trop mimes, ça va ramener des visiteurs à foison, là, dans mon parc. De nombreux visiteurs pensent que le prix du billet est bon marché. Mais ne mets pas ça en rouge, alors, tu m'as fait peur. C'est bien bon marché. Le vétérinaire, elle ne peut pas atteindre. Bah si, il y va. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle passe sa vie à glander ici, elle. En pause. Tu vas t'occuper des petits... Je suis sur un petit nuage. Mais tu m'éthodes, tu en prends le pas une. Évidemment que t'es sur un petit nuage. Nouvelle boîte de dons pour fêter ça. Ah, oui, oui. Ils font quoi, eux ? Mais ils veulent quoi, ces fils de pute, là ? Pourquoi j'ai une manif ? Eh, dégagez-les-moi, là, c'est qui, eux ? Après 18 ans, il a enfin des nouveaux animaux. C'est qui, eux ? La police, la police ! La police, là, non, non, non. Attends, j'enlève l'herbe qui pousse sur mon terrain. Non, mais là, attends, je mets un flic et il va me les virer, là. Oh, oh, nous, on est là pour faire du blé, on n'est pas là pour avoir des manifestants. Comment je fais pour, pour leur mettre du personnel dans la gueule, là ? Tu me dégages ça. Hop, agent d'entretien, un de plus. Service. Attends, c'est dans service, les bancs et tout ? Non. Comment on les vire, les manifestants ? Lise ce qui est marqué. Ce qui est marqué où ? C'est à cause de tes otaries malheureuses. Mais pourquoi elles sont malheureuses ? Deux alertes. Bah non, mais pourquoi ? Bah, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi elles sont malheureuses ? Ouah, tout le monde regarde, c'est des stars. Mes otaries. Je l'appelle le véto en urgence. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles... Qu'est-ce qu'il... Comment je fais pour voir ce qui va pas ? Faut leur donner à manger. Mais ouais, mais le véto, il s'en occupe pas. Genre, le véto, il les nourrit pas. Elles ont faim. Mais ouais, mais qu'est-ce qui... Pourquoi il les nourrit pas, le véto ? Qu'est-ce qui branle ? Bien-être de l'animal ? Mauvais. Tu vas mettre un truc pour la bouffe ? Mais il y en a un, il est là ! Mais Téma ! Me dis pas qu'elles savent pas escalader. Je vais péter mon crâne. Me dis pas que ça, c'est pas escalader, cette merde. Mais mec, elle pouvait pas passer à cause du caillou. Voilà, elle s'amuse. Elle s'était bloquée par le caillou. Mais c'était pas de ma faute, madame l'inspectrice de merde. Oh là là. Attends, faut que j'améliore l'habitat de mes trucs là. Je mets plusieurs abreuvoirs. Je mets plusieurs abreuvoirs. Voilà, une là. Oh, elle dort ! Regardez comment elle est mimi. Il y a un truc à manger là-bas, un truc à manger là-bas. Il m'en faudra un ici, comme ça, il me casse pas les couilles. Voilà, super. Là, c'est bon, elles sont contentes. Lance la recherche sur les otaries. Oui, j'avoue, c'est une bonne idée. Zoho, recherche vétérinaire. Il me faut une véto en plus en vrai. Ok, recherche vétérinaire. Toi, tu t'occupes de mes petits bébés otaries maintenant. évite. Les mecs, barrez-vous. Elles sont heureuses là. Deux alertes. Pourquoi, pourquoi mes vétérinaires, ils les nourrissent pas ? Je comprends pas, genre. On a l'air de s'ennuyer. Quoi ? Pourquoi ? Jouer. Y'a pas de jouet pour les otaries. Aïe, il faut que je fasse une recherche pour avoir un jouet pour les otaries, c'est ça ? Je mets des mangeoires sous-marines. Allez, jouez, mes petites. Y'a trois mangeoires là, franchement, y'a de quoi faire. Non, j'en annule une. Ah, merde, pardon, j'ai annulé celle qui était intéressante. Attends, j'ai annulé, j'en remets une là, juste. Là, y'a pas de raison qu'elle dit qu'elle mange pas, genre. Je vous jure, c'est mes vétos qui sont nuls. Là, c'est pas vraiment de ma faute. Téma, bien-être, 5%. Habitat, 3%. Température, 0%. L'animal a trop chaud. Il faut en mettre combien, les gars ? Là, est-ce que ça va être bon ou pas ? 0 à 28. Là, mec, ils sont bien là, mes animaux. nourriture disponible. Très peu. Oh là là. L'enfer, mec. C'est un scandale, mon merdien. Vas-y, je vends les vieux. Je vends les vieux serpents. Il faut en mettre plus de soigneurs. Il y a 2 vétérinaires, ça suffit pas ? Genre un qui s'occupe à plein temps des otaries et l'autre qui s'occupe à plein temps des trucs ? C'est quoi ça ? Pourquoi il a un A ? C'est un mâle alpha ? Pourquoi il a un A ? Ah, chat ? Me dites pas qu'il peut... J'en ai pris un qui peut pas faire de bébé. J'ai pas fait ça, quand même. C'est lui, le monsieur, Alexandre. Alexandre, qu'est-ce que ça ? C'est quoi ça ? Mâle alpha, c'est un mâle alpha ! Ça va, c'est un mâle alpha, les gars, je l'avais dit. Je suis le mâle alpha ! Vétérinaire et soigneur, c'est différent. Ah, merde, il y a soigneur aussi, j'avais pas vu. Attends. Ah, putain, ok, my bad. Ok, d'accord. Donc là, j'ai un soigneur et un vétérinaire. J'ai deux soigneurs, un vétérinaire. Et deux vétérinaires, là, c'est bon ? Attends, c'est quoi ? Vu que c'est le début de mon parc, pour pas que je me perde, je vais aller dans mes employés et je vais déjà les assigner. Genre, je vais faire un soigneur zone de travail ici. Ça, c'est trop pratique. Et là, c'est validé, j'ai rien à faire. Parce que c'est incroyable de pouvoir faire ça. Ils auraient tellement dû faire ça dans Planet Coaster, c'est une dinguerie. Attends. Là, personnel. Vivarium. Et là, ça y est ? C'est tout ? Ils sont bons ? Le mangeur est dans l'arbre, celui à côté de l'entrée. Ah. Attends. Ah oui, ils vont pas manger grand-chose. Merde. Coucou, bonne fin de vacances. Ok, je fais comme ça. Merci, Soilia, merci beaucoup pour ce jeu, c'est gentil. Ah bah tant mieux, profite. Animaux. Ça remonte. J'ai l'impression que ça remonte un peu. Pourquoi sociabilité d'animal mauvaise ? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit ami ? Espace, zone insuffisante ou problème de surpopulation ? Oh mince. Attends, mais nos calculs étaient censés être bons. Qu'est-ce qui va pas, chat, vous pensez ? Il était bon pour une seule otarie ? Non, 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 j'avais mis deux, exprès. J'avais même mis plus, je crois. il doit y avoir un truc qui passe pas. Mais je sais pas ce que c'est. C'est une galère, les gars. C'est vraiment une galère. Occupation, 38%. c'est-à-dire c'est-à-dire que je pourrais en avoir plus ou c'est l'espace qui est occupé à 38%. T'avais mis 4, c'est-à-dire C'est possible ? Merci Rémi pour le sub. Genre, ils se sentent trop seuls, mais ils ont qu'à faire des bébés, non ? Attends, j'en prends une de plus pour voir. En fait, ils devraient dire il y a trop, il n'y a pas assez, tu vois ? Je trouve. On arrive à peu près à distinguer une otarie de Californie correctement d'ici. Cet habitat contient beaucoup de plantes. Ah. Attends, j'en enlève un peu s'il y en a trop. Peut-être que là, ce sera mieux. Ah ouais, je pense qu'il n'y en a pas assez, les gars. Clique sur les otaries. Social, 28%. Sollabilité d'animal mauvaise. Espace. Zone insuffisante ou problème de surpopulation. Ah non, c'est que c'est trop petit. Groupe d'animal compte trop peu d'adultes et de jeunes. Ah, d'accord, mais en fait, il me refaut des otaries. J'en remets deux ? Je remets un mâle, une femelle ? T'as pas les 160 mètres de profondeur ? Oublie pas. En vrai, t'es bugué le truc, ça mettait à zéro alors que j'avais mis de la profondeur. Donc, je sais pas trop à quoi c'est dû ça. Y'a un mâle, je mets que des femelles là, on est d'accord. Et des jeunes, mais ouais, mais comment je sais quand c'est jeune ? Attends, je vais chercher otarie. Direct, otarie de Californie. Age. Elle, c'est la jeunesse. C'est la fougue. Envoyée dans le zoo. Ok. Est-ce que je peux essayer de creuser l'eau là encore, vous pensez ou pas ? Ok, elle va être là. Peut-être que sociale, ça va remonter. On va voir, j'ai un peu peur que non, mais... Hop, elle est là. Salut ma doudouce. Alors attends, 26% espace insuffisant. Mais putain, mec. Terrain, attendez, je vais essayer de creuser, mais à la mort. Genre, intensité à fond. Oh, ça creuse pas. Ça creuse pas, les gars. Attends, mais je comprends pas là. Je sais pas, ça creuse pas. Parce qu'il y a l'eau. Enlève l'eau pour creuser. Alors attends. Elles sont où, mes otaries ? Ok, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais perdu mes otaries pour toujours là. Attends. Là, je peux leur faire un trou de 170 mètres ou pas ? Je fais un puits, genre. Fais pause. J'arrive pas à sortir du trou. Chat, la caméra, elle est bloquée dans le trou. Je suis bloqué dans le trou. Ok, c'est bon. Là, ça fait 170 mètres, vous pensez mon truc ? Pas du tout, non ? Ah, c'était 1m70. Attends, mais mec, alors ça suffisait largement là. c'est possible qu'elles aient trop de profondeur ou pas du tout ? Attends, je remets play. Et on va voir si c'est bon ou pas. de nombreux visiteurs pensent que, et on voit pas, c'est pas très bien fait ça. Pense que le prix du billet est bon marché. Mais alors, me mets pas une alerte rouge par pitié. Je t'en conjure. Augmente le prix du billet. Bah, en vrai, on se fait déjà du blé, mais vas-y, d'accord. Je vais mettre 5 et 5. On a quand même 350 visiteurs dans notre parc. Mais les otaries, est-ce qu'elles sont sociabilisées ou pas ? Ah, déjà, ça va mieux là. Ça va un peu mieux. Noriture disponible, rien. Non, je vais péter les plombs par contre. Ils foutent quoi les gens qui donnent à manger ? Donnent à manger à mes bonhommes ! Pourquoi ils les nourrissent pas ? Je comprends pas, les gars. Merci, Atoria, pour le sub. Merci beaucoup. T'as fait une entrée dans l'enclos ? Bah là, une entrée pour les soignants et tout, mais je comprends pas. Ils les nourrissent pas. Genre, ils sont tout le temps en déje de nourriture. Faut que tu mettes une salle du personnel à côté. Je vais en mettre une nouvelle là, je pense. Vu que ça, c'est moche, de toute façon. service, locaux, salle du personnel. L'art importante nécessite votre attention. Ok, je suis en train de faire le bâtiment. Si tu arrêtais de m'interrompre, ne serait-ce qu'une minute, je pourrais m'en occuper. Mais je peux rien faire. Vétérinaire, c'est pas occupé de l'habitat depuis longtemps. Ah mais putain, c'est parce qu'il y avait bon, quel con. C'est quoi qu'il faut que je mette du coup là, c'est ça ? C'est ça, chat ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'il faut que je mette ? Je mets juste salle du personnel, c'est tout ? Dupliquer. Ok. Une boîte de dons, je vais dupliquer aussi ça là. C'est bon. Ok. Je pense qu'on est vraiment pas mal là. Enfin ça commence à avoir de la gueule. Cabane de soigneur et vétérinaire je pense. Cabane de soigneur, vétérinaire. Attends il faut que je remette une allée du personnel là. Qui continue un peu. Ok. Ok là on est pas trop mal hein. Franchement c'est pas mal chat. Hop ça je déplace. Je mets ça là et ça là. Hop hop. Voilà histoire de faire un peu joli. Je vais remettre de la lumière quand même. C'est à moins des choses. Le bordel. Le merdier a encore pété là-bas. Ah bah il va le réparer le monsieur. Ok c'est bon. Assigne la zone otari au soigneur. Alors attends comment je fais ? Pas de salle du personnel dans la zone de travail. Mais si là. Donc ça je fais ça. Ça me crée une zone. C'est ça ? Je peux pas la rename. Attends je vais l'appeler otari. Otari. Ok c'est bon. Et là maintenant. Il faut que j'aille dans mes employés. Attends. Ça pourquoi il y a ça ? Je comprends pas. Il y a tellement. C'est tellement poussé les gars. Merci June pour le sub. Merci mille fois. Ça a annulé non ? Attends je vais regarder parce que j'ai pas compris ce que ça avait fait. Personnel. Soigneur. Alors attends lui je vais le mettre à une zone par exemple. Non regarde otari c'est bon. Donc on a un soigneur pour les otaris. Un mécanicien. Pour les otaris. Un agent de sécu. Pour les otaris. Un agent de propreté. Pour les otaris. Les vendeurs j'y touche pas. Et il me faut un veto otari. Et l'autre libre pour qu'on puisse continuer à s'occuper de mes trucs. En vrai là c'est bien là. Je pense qu'on est bien. On a 124 000 balles. Ça bouge pas trop. En tout cas ça descend pas. Je vais me pencher sur les recherches encore. Zone de travail d'un soigneur. N'inclut pas d'habitat ni de vivarium. Mais putain lui il commence à me faire chier comme soigneur. Je comprends pas. Je peux pas atteindre ma zone de travail. Mais pourquoi mon ref ? Je comprends pas pourquoi ils disent qu'ils peuvent pas atteindre leur truc là. Zone d'un soigneur n'inclut pas d'habitat ni de vivarium. Mais si là ! C'est qui ce soigneur ? C'est lui ? On peut pas lui choisir une zone directe. Ah mais lui il est en zone d'otarie. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas ? C'est pas là que tu dois aller toi ? C'est là. Pourquoi il est là-bas les gars ? Attends. Gestion du zone de travail. Otarie. Attends. Tout ça j'enlève en vrai. Je laisse la zone d'otarie et le reste c'est en libre. On est d'accord. Et ça c'est personnellement sans affectation. C'est quoi celle-là de zone ? Je vais l'appeler. Je vais créer une nouvelle zone. Je pense. Que je vais appeler vivarium. Vivarium et place du marché ou j'en sais rien. Attends. Genre. Je fais ça. Là est-ce que je peux créer une zone ? Ou pas du tout. Je sais pas si je peux créer une zone depuis ça. T'as quelle heure ? J'arrête là là. Je vais arrêter. On le fera la prochaine fois je pense. Les gars je suis accro déjà. J'ai envie de jouer tout le temps. Je pourrais continuer pendant des heures et des heures là. La zone otarie est vide je crois. Non elle est bien la zone otarie ? Ah tu parles de ce qu'on a délimité dans la zone otarie ? Comment je fais pour vérifier ? Comment je vérifie une zone les gars ? Quelqu'un sait ou pas ? Ah bah ouais. Pas de salle du personnel. Bah. Comment on fait pour enregistrer alors ? Vous avez dit en fait y'a rien dans la zone otarie y'avait rien. Mais là comment je fais pour valider ? Quelqu'un sait ou pas ? Valider ? Je sais pas où c'est. Là je peux fermer par exemple et c'est bon ? On s'enregistre tout seul ok. Merci. Et donc là c'est bon. Otarie, un habitat, trois bâtiments, une salle du personnel. Et là maintenant ils sont heureux ils vont pouvoir travailler. Ok. Bah les gars j'ai envie de vous dire on va clôturer là dessus. Premier jour de notre zoo. Certes il a pas trop de gueule. Mais j'ai envie de vous dire Qu'on est sur un franc succès là. J'ai envie de vous dire qu'on est sur un franc succès. Je parle quand même d'un parc Qui première journée a 140 000 de thunes. C'est énorme en vrai. C'est énorme les gars. On est trop bien. Faire des animaux. Oh. Est-ce que c'est où nos otaries ? C'est quoi cette merde ? On a pas faim. Ok. Pourquoi y'a pas nos otaries dans le truc là ? Quelqu'un sait ou pas ? Ah non elle est portante. Enfin elle est porteuse. Elle est enceinte. Je vais pas la virer. Genre nos otaries elles peuvent pas faire de bébés là par exemple. Moi j'aimerais bien qu'ils fassent des bébés. 33% putain bien-être et tout. Il manque des trucs quand même. 25 ans avec deux espèces. Et ça cartonne. Et ça cartonne de ouf. Enfin bref. Bon les gars bah écoutez j'espère que vous avez aimé. On continuera la prochaine fois. Sauvegarder et quitter Planète Zoo. J'espère que vous avez aimé. On continuera la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Black pour le sub. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci du fond du coeur d'avoir été aussi nombreux et d'avoir soutenu. Ça fait plaisir. Désolé pour... Je m'excuse pour les viewers qui vous ont cassé les couilles. Je sais que ça fait chier. Ça arrive. Mais parfois on a plus de gamins que d'autres fois. C'était une fois. C'était un jour avec. Et puis en attendant vous prenez soin de vous. Vous allez voir la vidéo qui vient de sortir sur la chaîne L'Inca TV. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous.